donc là normalement en live il ya toujours une petite latence de 20 30 secondes ok il ya pas mal de gens qui sont arrivés c'est cool michael la wii ce reto amma donc c'est cool les gars faites partager le lien là on va rester une petite heure ensemble à parler de drop shipping de thème de seo de shopify d'un peu tôt donc n'hésitez pas à partager le lien voilà dans les discords si vous allez pas qui font du drop shipping là je suis en compagnie de driss et nathan donc salut les gars ça va la forme salut tout le monde niquel ça va vous nous entendez bien tous dans le chat parce qu'il ya un peu de latence mais nickel dès qu'on est qu'on est une petite quarantaine cinquantaine on peut commencer un peu ok parfait donc en gros l'idée je sais que au sein de la communauté bhm et juste de la chaîne youtube je vous ai beaucoup formé sur l'affiliation est effectivement il ya plus en plus de dropshipper de e commerçants qui regardent également les vidéos donc c'est pour ça qu'il ya des formats non pas uniquement sion aussi affiliation et là justement j'avais invité pierre edwin qui était créateur d'applications shopify qui est très très fort et voilà ce soir j'ai souhaité également invité driss et nathan sur la partie de thèmes et si l'idée c'est de vous montrer que le seo c'est pas forcément très difficile par contre vous pouvez gagner du temps notamment si un thème est bon ça peut vous faire gagner du temps parce qu'il ya déjà beaucoup de choses préconçues et au lieu d'utiliser peut-être des thèmes obsolètes ou des méthodes obsolètes sans dénigrer d'autres thèmes ou autre le but c'est de montrer que voilà il ya certains sites qui font du trafic et pourtant ils sont pas forcément ils fonctionnent bien mais ils sont pas forcément optimisé donc ça pourrait être beaucoup mieux ça pourrait être deux fois mieux trois fois mieux l'idée c'est justement d'avoir une discussion un petit peu entre experts et seo nathan fait plus du dev donc c'est lui qui a conçu le thème façon que vous en parlons juste après et voilà l'idée c'est que vous poser vos questions en live ce soir que ce soit côté seo côté shopify ou côté même technique thème ou autre et qu'on puisse interagir voilà pendant une bonne heure donc les gars si vous pouvez vous présenter votre parcours qui vous êtes et pourquoi après pourquoi vous avez pourquoi vous avez conçu en fait le thème fantôme qui maintenant fait beaucoup parler de lui donc ça peut ça peut intéresser un peu tout le monde quoi et bien écoutez bonjour à tous beaucoup me connaissent je m'appelle nathan j'ai 23 ans je suis originaire de la fac master mécanique ingénierie théorie ça m'a pas plu le parcours fac j'ai arrêté ça ça fait un petit moment et puis je me suis lancé dans le business et dans le développement petit à petit tout simplement parce que j'avais besoin de sous comme beaucoup juste surtout de la stabilité aller vers la liberté ça je pense que c'est notre but à tous ici et donc j'ai commencé par le drop par les gourous facebook ads vous en connaissez pas mal donc je me suis planté comme beaucoup et après bah j'ai j'ai dérivé sur le drop seo donc là j'ai attaqué avec le thème ventures et temps perfectionniste il ya trop de trucs qui m'allait pas beaucoup trop donc j'ai mis mes compétences en dev au début pour moi et petit à petit le thème il commençait vraiment à prendre de l'essor et sur le passage j'ai rencontré driss et on a commencé à se dire bah qu'on pouvait en on pouvait on pouvait le vendre en fait on pouvait faire en sorte que tout le monde puisse en profiter pas juste nous et avec une communauté de toute manière il évoluerait encore plus et ben là à l'heure actuelle justement on commence à avoir du monde de notre côté et là le thème est en train de prendre une ampleur de fou chose à laquelle on s'y attendait pas autant pour le coup et ça fait ça fait super plaisir c'est vraiment qu'il y avait un vrai besoin sans rentrer dans le concret parce que je vais pas oublier enfin chaque saison son temps mais c'est vrai qu'il ya pour dire ce que pour ajouter ce que tu disais et c'est vrai qu'il y avait un vrai besoin si ça cartonne comme ça en plus de la communauté etc c'est cool de pouvoir rendre service et que ça plaise quoi mais c'est ça il ya beaucoup beaucoup d'interactions et plein d'idées pertinentes donc c'est génial cet échange qui a surtout que les choses évoluent vite avec le seo même si c'est un travail long terme google font des mises à jour hyper souvent il ya beaucoup de choses qui évoluent sur des sites connus donc il ya toujours quelque chose à faire et tout seul il ya forcément des trucs qui nous échappent donc forcément si vous êtes avec nous on peut faire un truc de fou du coup bah moi je m'appelle driss j'ai 22 ans et donc j'étais en école de commerce là je viens de finir enfin je suis en stage de fin d'études chez un de mes clients en seo du coup je fais passer ça en tant que stage donc je fais du drop seo depuis un peu plus d'un an maintenant comme l'attend au début facebook ads plus très intéressé par l'entrepreneuriat je voulais vraiment des revenus automatique pour un peu être libre profiter de ma vie il n'y a pas surtout que la hiérarchie moi je supporte pas avoir un patron qui va me dire c'est pas possible surtout que j'en bref déjà mes profs je m'entendais pas avec eux mais un patron je pense ça aurait été pire bref du coup bah je tombe sur une formation seo je me forme je continue à développer mes connaissances à droite à gauche je rencontre nathan par la suite donc lui très bon en dev mais il est tellement parti dans le dev qu'il a oublié la partie seo pour le coup j'aurais resté là perfectionner le thème du coup au début on s'aidait on s'en rendait des services moi je lui gérais son marketing du thème voilà par gentillesse je faisais ses mails les demandes de partenariats et tout je lui donnais quelques idées à droite à gauche lui derrière il m'aidait à faire des visuels sur mes shops parce qu'il est très bon en visuel et bref du filet en lui on a commencé à travailler ensemble il m'a demandé de devenir son associé et c'est là où vraiment je me suis mis à fond avec lui on a commencé à rajouter des applications des fonctionnalités seo et le moment où on s'est dit ok là on peut le vendre c'est le moment où tout était personnalisable en seo donc clairement tout il manquait quelques petits trucs qu'on a ajouté par la suite et surtout le déclic ça a été qu'on a rajouté l'application willio qui coûte 17 dollars par mois donc normalement il y a plein de gens qui l'ont c'est pas destiné à toutes les niches mais il y a pas mal de niches qui l'ont et c'est 17 dollars par mois et elle y est sur le thème et c'est intégré elle est encore plus personnalisable que la vraie roue willio et du coup on s'est dit que juste avec ça les gens ils pouvaient économiser en 10 mois l'équivalent de 170 dollars et de base c'est en un an c'était un peu plus de 200 dollars mais un peu moins je pense et bref et du coup c'était très intéressant donc on a cherché à faire des partenariats on se fait recal de partout au début c'était pas facile maintenant ils travaillaient h24 sur le thème donc on a continué à développer on n'a pas lâché et au bout d'un au bout d'un moment on fait un premier partenariat avec avec pay henry ça se passe bien nickel et après ben là ça a créé une communauté on sur discord là il ya pas mal de gens de notre communauté qui nous regardent en live ça fait plaisir que vous soyez là les gars et c'est important le soutien on a monté donc une petite communauté sur discord comme a dit nathan ça a vachement bien pris on a fait des chiffres beaucoup plus élevés que ce qu'on pensait et là ben maintenant on t'a présenté le thème mais tu as bien kiffé et tu étais d'accord pour pour présenter donc c'est cool et voilà où on en est aujourd'hui c'est génial parce que je retiens surtout c'est que le thème contrairement à beaucoup de logiciels ou beaucoup de thèmes hors SEO business ou autre mais c'est que vous l'avez fait avant tout pour vous après tu montres à quelques résultats voilà sans trop ligue des shops sans trop parce que franchement en SEO vraiment l'anonymat c'est important mais effectivement c'est bien vous l'avez développé pour vous vous avez vu que ça fonctionnait et après vous l'avez commercialisé et pour moi c'est vraiment les étapes naturelles pour quelque chose qui fonctionne et non pas juste penser argent cupidité faire un thème qui au final ne répond même pas aux besoins du marché si ça a marché pour vous ça va marcher pour vos gars avec qui vous formez avec vos méthodes sur votre discord d'ailleurs on pourra mettre le lien dans tous les cas il y aura le replay avec tous les liens dans la description de la vidéo discord etc tout ce que vous me fonctionnerai je le mettrai y'a pas de souci et là on peut le mettre dans le chat ou autre mais je trouve que c'est vraiment bien c'est très important et c'est vrai que ça manque parce qu'on se dit dropshipping les gens qui soit ils se font des informations mais ils connaissent pas forcément le milieu ils créent des apps des thèmes ils connaissent pas forcément donc là c'est bien ça fait plaisir après on est je pense trois autodidactes on s'est fait tout seul effectivement on aime la liberté on n'aime pas trop forcément les patrons non plus donc c'est génial quoi c'est ça comme tu l'as dit vraiment c'est au début c'était nathan il développer vraiment l'aspect visuel parce qu'il voulait mettre des sliders des trucs moi ça je m'en fous tant que mon site yvan ça me voit du coup il était vraiment visuel par contre niveau seo donc je prenais en expertise de plus en plus et je lui disais ah il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça il faut que je fasse ça et lui en fait plutôt que de me le faire sur mon thème il créé une fonctionnalité sur le thème pour pouvoir le faire directement depuis le thème et au fur et à mesure on est arrivé vraiment à un stade où on est le seul thème qui propose de personnaliser tout le seo en site sans appeler de développeurs c'est à dire pour modifier les balises à chaîne mettre les liens en nofollow ce qu'on veut mettre des pages en noindex etc encore ça c'est super simple à faire mais il ya beaucoup plus d'optimisation que ça pour le seo je pourrais pas toutes les listes comme ça ça permet vraiment de tout personnaliser en un site il n'y a aucun thème qui propose ça vous êtes obligé d'appeler un dev pour chaque modification ou bien aller apprendre le code sachant que voilà le temps c'est de l'argent et du coup avec notre thème on propose à tous ceux qui font du seo de vraiment pouvoir toucher à tout ce qui impacte le seo directement depuis le thème et sans avoir appelé de dev à chaque fois et pour pouvoir être vraiment autonome à 100% et je pense c'est important de l'être quand on s'est rencontré il ya quelques jours quelques semaines quand tu m'as pitché le thème pour vraiment comprendre l'essence même de faire la vision du truc même c'est un thème le but c'est d'avoir des résultats seo etc tu avais vraiment accentué le fait de pouvoir personnaliser de ne pas repayer un dev 200 300 balles pour avoir les moins chers parce que par soi ça coûte beaucoup plus cher ou de le faire soi même et prendre diplôme parce que là c'est un thème pensé pour le seo bien sûr il ya du branding on pourra le voir après moi j'ai bien kiffé ce que tu m'as montré et c'est vraiment ça qui est intéressant effectivement un thème ça peut avoir un coût mais le coût est vraiment minime par rapport aux applications intégrées t'en parlais tout à l'heure le fait que tout est personnalisable pas de dave pas de temps perdu le temps c'est le plus important ça ça vaut même plus que l'argent c'est vraiment bien mais il ya aussi un truc en plus surtout c'est qu'il ya plein d'écoles en seo et au début on était parti on était parti dans l'optique de faire des choses par défaut et après c'est justement là on en a discuté avec driss et qu'on s'est dit on va le faire on va le rendre personnalisable et c'est pour ça justement il ya rien en seo sur le thème qui est par défaut quasiment sauf les choses qui sont bien sûr pas pertinentes à mettre en personnalisation mais tout ce qui est tout ce qui est pertinent à être personnalisable ça l'est donc suivant les écoles vous pourrez faire votre esso comme vous l'entendez moi ça c'est ça c'est bon ça c'est très très bon mais je t'en prie pas non t'inquiète surtout ce qu'il faut savoir c'est que nathan il est h24 terre et le thème et à chaque fois que quelqu'un a une idée d'amélioration que ce soit en rapport avec le esso visuel ou quoi que ce soit ben quand il nous la donne on voit si c'est faisable 95% des cas c'est 95% du temps c'est le cas pardon et du coup on le met en place sachant que ceux qui sont dans notre discorde peuvent peuvent le confirmer le service client on répond généralement moins de 30 minutes vraiment si on a tardé on répond au bout d'une heure et demie deux heures voilà ce cas exceptionnel mais voilà on est derrière nos pc moi je bosse tout le temps sur mes sites comme t'as dit là je suis indépendant je travaille je vis du drop actuellement et du coup je suis h24 derrière mon pc à améliorer mes shops créer de nouveaux shops etc donc j'ai le discours d'un côté maintenant pareil c'est le thème des thèmes du coup et savez on répond en 10 minutes et on prend en considération toutes les idées d'amélioration du coup le thème que vous voyez maintenant déjà on en est très fier et pour nous c'est de loin le meilleur thème Shopify SEO et même en termes général mais on n'en parlera pas sur cette vidéo et du coup et du coup vraiment voilà quoi c'est ça on peut le dire le truc de SAV de suivi tu peux vendre les meilleurs produits si ton effectivement en plus il y a dix mille écoles SEO donc le gars il va vouloir faire ça tel balise tel truc tout le monde a des idées différentes déjà c'est top beaucoup de feedback pour vous mais s'il n'y a pas de suivi c'est mort s'il n'y a pas de suivi et de conseils c'est vraiment ça que tu paies c'est comme moi quand je vois une prestation SEO je sais même pas une prestation de gens c'est un accompagnement c'est que je vais faire l'opérationnel pour toi par contre je vais donner des conseils que tu vas trouver mieux par ailleurs donc si vous pouvez remplir cette mission là bah c'est excellent et c'est ce que même moi si je me mets dans la peau de je cherche un thème SEO c'est ce que je voudrais et c'est ce que je paye dans le prix mais c'est ça exactement exactement dans le prix c'est ça d'ailleurs le discord il est gratuit accessible à tout le monde chaque samedi donc je fais un live généralement que j'anime où j'invite d'autres personnes qui sont vraiment très bonnes en SEO quand je dis très bonnes en SEO on est sur voilà c'est des personnes qui font des sommes à cinq chiffres de bénéfices tous les mois en dropshipping SEO elles viennent où on discute on débat on répond aux questions etc c'est vraiment ouvert à tout le monde là c'est vu que le thème est récent on est à 15 20 personnes par live au début on était cinq et chaque semaine on prend des gens donc là vraiment on fait des on donne de gros gros tips que je pense qu'on donnera pas lorsqu'il y aura 150 200 personnes sûr franchement c'est le SEO c'est l'information qui donne l'avantage là on donne l'information au premier venu parce que voilà il nous aide à faire grandir notre communauté mais par la suite voilà mais sinon comme t'as dit il y a vraiment un accompagnement toutes les questions SEO il ya une communauté qui se crée les gens ils y répondent franchement on a une communauté de gens très motivés qui font que du SEO au top donc si quelqu'un fait du dropshipping des SEO c'est ça serait une aubaine même sans acheter le thème ce que ce qu'on fait c'est que nous on donne des types SEO et les gens ils voient que pour appliquer les types SEO à un moment donné faut appeler un dev à un moment donné faut faire ci et puis ben ils savent que nous on leur donne des conseils il ya le thème ben généralement c'est du donnant donnant ils sont satisfaits de les conseils qu'on donne ils prennent le thème et ils sont encore plus satisfaits parce que le thème tant au niveau branding niveau SEO niveau applications intégrées à plus de 130 euros d'applications intégrées voilà c'est une dinguerie et franchement je dis pas ça parce que c'est mon thème et que je fais une comme sur le thème non mais c'est votre bébé c'est votre bébé c'est normal c'est ça c'est normal mais en tout cas en tout cas c'est cool parce que dans le chat t'as au moins je sais pas quatre cinq personnes qui dit ok c'est le meilleur sav enfin très bon sav très bon suivi donc ouais ça confirme ce qu'on disait c'est bien d'avoir la communauté c'est ça qui permet de propulser un projet vendre c'est facile mais tu vas vendre à 10 20 personnes bon s'il ya des mauvais feedbacks c'est mort tu t'es cramé pour pour les cinq prochaines années autant donner un maximum de valeur et ceux qui adhèrent à la chose bon bah il rejoint il soutient c'est une sorte de soutien et en plus c'est dans leur c'est dans leur sens s'ils arrivent à faire du drop SEO ben ça permettra d'amplifier leurs résultats quel que soit le thème ils utilisent si vous vous estimez qu'il est meilleur c'est normal de le conseiller ouais voilà c'est ça moi c'est le thème que j'utilise c'est le thème que beaucoup d'amis à moi utilisent on fait voilà tous des chiffres en drop SEO ça se passe bien et c'est vraiment qu'on soit clair sur un truc parce que certains débutants SEO Folger qui nous regardent pensent que c'est le thème qui fait le SEO je vais être très franc là dessus vous pouvez avoir n'importe quel thème vous l'optimisez SEO il n'y a pas de problème vous avez ranqué tout est bien fait derrière mais le thème c'est une partie c'est une brique de la pyramide que vous allez construire en SEO c'est une partie de de cette pyramide c'est quelques briques et ces briques si elles sont mal faites ben ça va vous désavantager par rapport à un concurrent qui aura bien fait donc c'est pas parce que vous avez le phantom thème que vous allez ranquer mais le fait d'avoir va vous faciliter énormément de choses à mettre en place pour ranquer et généralement on a beaucoup de questions par rapport à certaines fonctionnalités parce que les débutants ils comprennent pas en fait le la valeur ajoutée de cette fonctionnalité puisque eux ils ont jamais entendu parler de ce qu'il fallait faire et du coup ils nous disent à quoi ça sert à quoi ça sert et on en profite pour leur expliquer donc à quoi ça sert leur donner quelques chips SEO et c'est ça complètement complètement c'est là c'est là pardon je juge ajoute c'est la phase de d'éducation qui prend énormément de temps que vous vous faites vous deux au quotidien et peut-être même d'autres personnes qui vous donnent des coups de main éduquer transmettre les méthodes moi c'est ça c'est j'ai transmis pendant plusieurs années les méthodes et après j'ai développé mes outils mes formations le parcours express parce qu'effectivement quelqu'un qui veut faire comme votre thème il peut mais ça va lui demander des semaines des mois entiers et encore parce qu'il faut connaître les bonnes méthodes faut les développer comme Nathan a fait c'est pas grave il y a des gens qui réussiront à craquer le thème ça c'est pas un souci à un moment donné genre maintenant ça n'a pas été fait mais on en est conscient comme les formations et le fuites il faut être franc après nous on sait que à chaque mise à jour on change le truc de licence donc si quelqu'un craque un truc où il y a des bugs c'est dommage pour lui derrière il n'y aura pas de service client pour la personne qui craque il n'y aura pas d'accompagnement tout ça et voilà c'est dommage après c'est comme quand tu n'achètes pas une formation tu as les vidéos mais tu n'as pas accès au réseau qu'il y a derrière pour poser des questions etc c'est la communauté c'est les fondateurs poser les questions c'est un tout c'est clair je vois un tout ça comme une école de commerce généralement quand tu la payes c'est pas pour les cours c'est pour le réseau de contact les gens ils récupèrent que les cours là exactement alors qu'on sait tous que les cours en école de commerce ça sert pas à grand chose tu m'étonnes bon bah c'est cool c'est une très belle présentation les gars peut-être que est-ce que vous êtes chaud dans le chat si on part un petit peu sur peut-être montrer un ou deux sites je crois que vous avez ciblé un ou deux sites je te propose de montrer la boutique démo comme ça on voit un peu ce qu'on peut ce qu'on peut faire avec le thème pour montrer un peu les sections et tout vas-y démo si tu es chaud complètement parfait si tu partages ton autre Nathan si tu peux montrer la démo tu veux que je le fasse ? allez hop vas-y alors deux secondes je vais te faire soit on aurait montré la démo soit on aurait montré un site potentiellement de montrer que oui ce site fait du trafic mais ça pourrait être bien amélioré avec des choses basiques que vous notamment vous proposez après c'est comme vous voulez soit démo soit site dites nous dans le chat sur quoi vous êtes plus chaud que vous connaissez pas le phantom thème le but c'est pas de faire une démo pendant pendant une ou deux heures je pense qu'il y a d'autres vidéos peut-être qu'ils le font mais vraiment de voir un peu ce que ça a dans le corps et effectivement avec une démo pas d'utilisation mais une démo d'un vrai site ça peut être plutôt sympa quoi hop je vois le temps déco voilà normalement c'est bon vas-y Nathan je t'en prie tu peux présenter ton petit bébé ce que t'as fait en code bon après bien sûr c'est ce qu'on disait donc là c'est une boutique c'est une boutique ancrée qu'on a réalisé il y a quelques temps faut savoir que c'est un modèle on a rendu le so personnalisable mais le branding aussi donc là c'est un des modèles que vous pouvez réaliser avec le thème il y en a plein d'autres ok un petit point important dans un thème en moyenne les visuels donc les sections qui sont à gauche donc les listes de collection liste de produits collection en vedette section article de blog etc donc les sections qu'on peut note sur la page dans un thème en moyenne on va en avoir 20 allez 25 26 grand maximum d'accord sur le phantom thème dans pas longtemps on va dépasser la barre des 40 et donc du coup en termes de combinaisons possibles et types de comment dire même les types de menus on a 5 types de menus qui sont différents donc généralement un thème c'est 1 voire 2 max on a un sexe différent donc il y a énormément de combinaisons et on connait nous c'est notre base de clients on connait tous les shops qui sont sur le phantom et je peux te dire Romain que entre 10 shops il n'y en a pas 2 qui se ressemblent ouais 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 ça revient tout le temps moi je veux acheter ton thème mais je veux pas de footprint je veux pas qu'on puisse me reconnaître etc effectivement même moi dans mes vidéos je montre comment montrer des footprints et justement je me donne à coeur joie de le faire parce que c'est ce que j'adore l'analyse et vous si vous sécurisez une partie comme ça avec des thèmes des visuels différents etc c'est vrai que déjà c'est cool pour le visuel parce que la personne peut personnaliser et en plus elle est 10 fois moins retraçable voire pas du tout c'est ça là maintenant il y a énormément de shops qui ont le même thème SEO donc il y a beaucoup de shops par exemple sur le BDO ou Turbo ou Speedfly etc et à un moment donné les clients et même les gars qui font du drop ils reconnaissent vite que c'est un shop Shopify après il y a des gars qui copient des clients qui reconnaissent que c'est du drop c'est avantageux pour le taux de conversion ça c'est sûr et certain ouais complètement si vous voulez hop continuer peut-être ouais bon du coup celui-ci voilà on est resté dans un branding on n'a pas fait un site démo fourre-tout on vous a mis tous les types de sections qui étaient disponibles toutes les applications et toutes les fonctionnalités on est resté dans un comme un vrai site comme un de nos clients qui réaliserait son site pour lui et là tout ce que vous voyez il n'y a aucune application le site démo n'a aucune application d'installer donc là voilà vous pouvez présenter vos articles de blog vos produits tout est propre voilà il y a plusieurs types de sections après cette boutique démo elle a été faite avec la dernière mise à jour qui n'est pas encore sortie et sur le master plus donc là tout ce que vous voyez c'est le pack le plus élevé que vous puissiez avoir après on précise quelque chose on verra ça plus tard dans la page de vente pour pour montrer les différents packs tous les packs sont ont la même personnalisation SEO nous on a mis un point d'honneur sur le thème de base comme on a dit on l'a fait pour nous même puis on s'est mis à la place nos clients on sait que les gens qui font du SEO c'est pas des gens qui font du Mediaba ils ont pas des budgets de 20, 30, 40 000 euros il y en a ils achètent il y en a ils achètent la formation enfin une formation pour se former et généralement c'est tout leur budget et moi c'était mon cas quand j'ai acheté la formation il me restait 60 euros sur mon compte en banque de quoi payer les deux premiers mois de Shopify donc ça c'était il y a un an et quelques et et du coup le fait que le fait qu'on s'est mis à la place de ces gens là on s'est dit on va s'acheter trois packs entièrement personnalisables en SEO pour que tout le monde puisse aller d'un pied d'égalité et donc le pack classique qui est à 98 euros ou 97 il est 100% personnalisable en SEO et c'est un des thèmes les moins chers que j'ai vu et franchement on le fait juste pour mettre bien les personnes qui n'ont pas forcément le budget parce que clairement ce pack a été fait pour ça nous même financièrement parlant c'est pas avantageant pour nous d'avoir un pack à 97 c'est mieux d'en avoir un à 200 et un autre à 350 et c'est pas ce qu'on a fait pour justement aider les gens mais après il faut savoir qu'on est en phase de lancement et que quand on sera arrivé à une certaine maturité dans notre entreprise à ce moment là on fera ce qu'il faut faire financièrement bien sûr arriver au début c'est toujours un privilège que ce soit sur les prix que ce soit sur l'accès au Discord les chips et même moi j'étais pas aussi impliqué dans la communauté etc. SEO aujourd'hui comme il y a deux ans parce qu'il y a deux ans c'était vraiment au début t'as envie de tout donner t'as envie de tout éclater et je pense même sur les prix tu vois ça se voit t'es beaucoup plus concilien sur les prix pour faire tester ce que tu as produit ton bébé donc ouais c'est vrai que c'est important de le mentionner surtout parce que c'est normal d'hésiter moi le premier tu vois une, deux, trois vidéos d'hésiter te dire le thème je sais pas s'il vaut le coup donc je vais attendre je vais attendre et après c'est le principe des promotions c'est que la promotion elle se termine un jour et voilà quoi là ce que Nathan montre par exemple c'est au niveau des articles de blog petit point dessus quand on met les tags sur un article de blog au dessus il y a le tri par tag et du coup on clique sur un tag et ça affiche uniquement l'article de blog de ce tag par exemple un truc de mode il voudrait faire un truc sur les je sais pas comment porter les pantalons de différents types les chemises ils peuvent du coup différencier et créer plusieurs cocon sémantiques en fait ça c'est le tag pour le SEO et même pour l'UX du coup pour les gens qui ont 40, 50, 60 blogs ça permet vraiment de structurer et pour l'utilisateur d'avoir une navigation plus facile et de diminuer le taux de rebond qui est un facteur important pour le SEO c'est vrai que la navigation elle est plutôt canon c'est sympa même visuellement ça on voit ça c'est un site démo ça c'est un site démo qu'on a fait littéralement on est parti chercher on s'est dit ok on va chercher des sites stylés parce qu'il y a tellement de sections qu'on peut refaire énormément de sites qui existent déjà donc moi je suis parti j'ai vu plus de 250 sites Shopify qui cartonnent et du coup j'ai vu les plus stylés ceux que j'aimais le mieux ceux qu'on pouvait bien évidemment refaire parce que c'est vrai qu'il y en a c'était fait avec vraiment un dev de A à Z bref c'était des trucs qu'on ne pouvait pas refaire sans ajouter 4, 5 sections et du coup on a refait cette boutique qu'on a trouvé stylée en ajoutant deux petits trucs et là on est en train de chercher une deuxième boutique donc si vous avez des idées en commentaire ou dans le live n'hésitez pas on est en train de chercher une deuxième boutique on a une petite boutique en tête qu'on va refaire de A à Z avec notre thème et même on va essayer d'améliorer d'une marque connue là on a fait Gymshark ça a bien rendu mais on a envie d'en faire une autre donc on va en faire une autre et on va voir ce que ça donne c'est génial parce que nous on a beaucoup le cas en Wordpress genre des clients qui veulent refaire leur site on leur dit envoie nous un site de référence 2-3 sites et on fait un mix des sites et on te fait un site hyper canon mais comme ça on a déjà une base de référence et de tout refaire de la charte graphique en s'inspirant des meilleurs toujours s'inspirer des meilleurs et potentiellement un de vos clients qui a un bon site avec les modules de personnalisation hop il peut bien faire CH2 il peut quand même maîtriser son SEO et le visuel avec la taille et c'est ce que tu m'avais un peu expliqué au niveau du balisage très très important et très souvent négligé effectivement quand on veut avoir un truc carré carré SEO et visuellement et vous avez fait vraiment le compromis entre les deux c'est ça on fait vraiment de notre mieux pour que tous les aspects d'un site internet SEO avant SEO c'est avant tu voyais les sites SEO enfin niveau branding c'était vraiment pas ça nous on veut que les gens ils puissent avec juste un thème avoir un site canon professionnel qui va durer sur le long terme et vraiment hyper automatisé parce que c'est vraiment ça l'idée si t'as un site à la limite ça va d'appeler un dev de temps en temps etc mais quand tu commences à avoir 2, 3, 4 sites à chaque modification appeler un dev payer un dev etc ça prend du temps visuellement chaque niche a besoin d'un certain branding qui est différent à chaque fois devoir chercher un nouveau thème repayer un dev encore tu as un même thème sur 3, 4 sites et franchement niveau automatisation tu fais tes changements en 5, 10 minutes c'est réglé niveau balise à chaîne page d'accueil niveau c'est un tout là je coupe je change un peu de sujet parce qu'il y a pas mal de questions il y a Hassan qui dit 98 euros pour ton premier prix d'appel c'est une fois ou c'est mensuel ? ah non c'est une fois c'est vraiment ça l'intérêt des thèmes c'est que tu le payes une fois et que ton site il tourne 1, 2, 3 ans c'est bon ça a été payé et tu ne seras pas rebile mensuellement contrairement à des apps contrairement à des services en ligne ou autre c'est ça exactement exactement c'est en une fois cette question on le revient beaucoup il faudrait qu'on précise ouais ouais c'est évident je ne savais pas peut-être je ne connais pas forcément bien l'écosystème Shopify ou dropshipping de base mais il y a peut-être des thèmes qui se vendent mensuellement il y a Frédéric Pelletier qui demande est-ce qu'un thème Shopify supporte le cloaking alors le cloaking c'est vraiment une méthode qui va être utilisée principalement en black hat donc qui n'est pas beaucoup demandé par nos clients donc on ne s'est pas vraiment penché dessus pour l'instant et je ne sais pas si c'est faisable sur un thème Shopify bon là du coup pendant qu'il parlait pour ceux qui ont regardé j'étais en train de défiler un peu les différentes pages que vous pouvez avoir sur le thème là comme je disais la mise à jour n'est pas encore sortie parce qu'il y a encore quelques bugs à des endroits on est en train de les revoir donc la mise à jour celle qui est là à l'heure actuelle elle est stable jusque là on a changé beaucoup de choses qui sont présentes sur ce que vous voyez là et c'est en train d'être débugué et ce sera sorti sous peu donc si vous voyez deux trois petites choses des détails à droite à gauche on les a déjà en visu et on est dessus ok 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 je crois les versions mobiles on sait pas version mobile on sait que plus de 70-80% voire plus des visiteurs sur les sites internet sont mobiles après ça dépend des niches moi j'ai des sites où c'est 50-50 mais généralement ça va être mobile et du coup on a mis un point d'honneur à ce que la version mobile soit aussi optimisée que possible exactement ok et moi un truc que j'avais bien kiffé c'était la personnalisation mais le fait de pouvoir créer vous appelez ça une autre page d'accueil moi j'appelle ça créer une landing page une page vraiment où on peut structurer de n'importe quelle façon on peut créer une page promotionnelle avec divers blogs totalement SEO ou pas si c'est une page éphémère si c'est une page qui doit rester sur le site mais vraiment c'est plutôt sympa je trouve on va te décevoir comment dire si tu veux justement pour notre deuxième boutique démo qu'on était en train de regarder on voulait faire une page enfin deux pages annexes une pour la collection homme une pour la collection femme je commence à le faire et je me rends compte après j'avais déjà regardé je pensais avoir breakdown Shopify à ce niveau là en gros si tu veux Shopify ce qu'ils ont fait c'est que ce qu'on appelle les sections dynamiques c'est celles qui sont appliquées que sur la home page ouais donc en gros elles sont uniques à la home page et tu peux en ajouter enfin tu peux ajouter même type de section autant de fois que tu veux tu peux mettre 40 diaporamas ils auront tous un identifiant unique et du coup chacun aura sa personnalisation le problème c'est qu'ils n'ont pas répété ce schéma sur les autres types de pages d'accord ok le truc voilà le truc c'est que là quand moi par exemple sur la page homme je vais mettre un diapo et bien les paramètres de ce diapo vont se répéter sur la page femme si je mets aussi un diaporama ok et je peux pas y rendre unique c'est pas possible c'est dans leur base de données à eux leur traitement à eux et du coup c'est pas possible on avait réussi à le faire en mettant une page mais voilà on a fait l'erreur de conclure trop vite que c'était faisable avec plusieurs pages alors que quand on a testé avec plusieurs pages bien sûr il y avait un bug donc du coup bon c'est une leçon il faut toujours faire plusieurs tests avant de tirer des conclusions nous pour nous c'était bon au final il a pas fait Nathan a fait des recherches ils ont parlé sur un blog en 2019 exactement j'allais y venir début 2020 en gros ils ont expliqué que le système de page maîtresse pour la page d'accueil actuelle allait enfin était en testing pour la page produit donc sur tous vos produits vous pourriez faire comme pour la page d'accueil donc mettre vos blocs etc c'était en testing j'ai eu l'occasion de le tester début 2020 le problème c'est qu'ils sont partis sur autre chose et ils ont enlevé le testing mais après ils ont quand même dit qu'ils allaient revenir dessus et qu'ils allaient pas faire ça que pour la page produit mais pour tous les types de pages qu'un thème peut accorder donc blog article page normale donc du coup ça fait un an on attend toujours en attendant ils nous ont sorti un petit live view dégueulasse avec une planète qui tourne ils étaient contents après en soi c'est juste le concept que j'avais même pas forcément vu sur vos sites démo ou autre mais juste le fait de m'en parler j'avais vraiment bien apprécié et c'est vrai qu'on pouvait aller vraiment loin après c'est pas ça qui va brider les résultats du shop en SEO mais je trouvais vraiment ça innovant de votre point ça c'est vraiment juste pour l'UX mais ça sera mis en place de toute façon dès que Shopify il va le mettre et je pense que c'est dans leur projet et après oui j'ai vu ta question du coup avec Jampage effectivement c'est possible l'application elle est faite pour ça pour réaliser une page de A à Z mais du coup elle est pas stockée sur le thème elle est stockée sur le serveur de l'appli et tu payes un abonnement tous les mois pour ça c'est ça ok il y a Gris et il y a Randy qui te demande au niveau maillage en termes justement il y a un question je voulais je voulais dériver ce serait bien qu'on dérive vers la page de vente pour voir le tableau comparatif qu'on a fait par rapport aux autres thèmes comme ça on pourra voir justement les avantages en termes d'ICO parce que c'est un tableau qui ne traite que du ICO mais pour répondre vite fait à la question c'est déjà il y a donc le fil d'Ariane qui est mis en place mais comme dans la plupart des thèmes on a les produits Connex qui sont normalement une application qui sont intégrés dans le thème donc pour mailler les produits entre eux au niveau maillage interne également on a la possibilité donc d'enlever les liens des titres parce qu'il faut savoir que la plupart des thèmes lorsqu'on va présenter une collection le lien qui va aller vers la collection ça va être un lien sur le titre donc sur le H2 ça il faut savoir donc garder ça en tête c'est vraiment important pour les SEO les liens sur les titres ne sont absolument pas naturels un titre c'est fait pour structurer la page un titre c'est fait pour un ticket à Google qu'on est arrivé dans une certaine partie de la page et s'il y a un lien dans le titre c'est pas naturel pour Google et c'est pas le meilleur type de lien que vous pourrez faire donc nous ce qu'on a fait c'est on peut décocher et on a laissé quand même le choix parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir quand même le faire donc on peut décocher le lien qu'il y a sur le titre et puis mettre un petit texte en dessous pour contextualiser le lien et mettre le lien du coup sur une encre de ce texte qui va avoir une encre du coup optimisée contextualisée qui est beaucoup plus puissante pour le SEO ça c'est un petit texte que tu peux maîtriser à 100% quelle que soit la page c'est génial ça j'ai vraiment bien ouais tu veux partager ton écran comme ça je vais partager mon écran et je vais montrer donc donc moi du coup Randy ce que disait Driss c'est que ça a été vraiment pensé SEO donc maillage interne vraiment qui est essentiel hop attends je vais hop à tout ce que juste ouais ce que tu disais Tito le fait de créer ces espèces de cocons vu que c'est plus du branding ça influe absolument pas sur le SEO pour le coup il n'y a aucun lien de redirection c'est que traité en javascript donc tes pages avec tes tags de blog seront tout autant indexées sans ou avec la fonctionnalité que tu as vue comme quoi il y a le rechargement on page des différentes des différents tags de blog donc pour le coup c'est à partir du master plus vu que c'est que du branding voilà c'est ça exact bon du coup ah j'ai oublié j'avais partagé je suis allé sur ok t'inquiète les questions je t'avais dit parce que je voulais voir les questions du chat ok du coup on va voir le tableau donc ça c'est un tableau qui se base uniquement en SEO on a comparé le phantom aux autres thèmes on vous le dit clairement c'était une stratégie marketing parce que un thème c'est un produit qui est très complexe pour voir la valeur ajoutée dans un thème il faut vraiment déjà avoir testé d'autres thèmes avoir fait du SEO etc. pour voir la valeur ajoutée et franchement même après 7 mois de travail où on avait clairement plus de fonctionnalités plus d'applications intégrées un meilleur visuel que les autres thèmes on n'avait pas de crédibilité parce qu'on n'avait pas fait de partenariat encore etc. donc c'était une phase qui était vraiment difficile et pesante moralement et du coup ce petit tableau comparatif qu'on a eu l'idée de mettre a permis vraiment aux gens qui ne comprenaient pas super bien le SEO de vraiment voir la valeur ajoutée du thème d'une manière très simple et fluide donc on va voir ça ensemble donc déjà balises à chaîne personnalisables donc toutes les balises à chaîne sur l'ampage des fois on a des balises à chaîne en mode nos meilleures ventes découvrir nos collections qui sont pertinentes pour l'expérience utilisateur qui ne sont pas du tout pour le SEO et du coup on peut choisir de les conserver mais de les mettre en paix donc pour enlever leur importance aux yeux de Google puisque au final nous on ne veut pas lui en donner puisque ça porte défaut à notre SEO les liens index non-index donc c'est les liens non-follow les liens non-follow et follow et les pages non-index et index donc en gros quand on va avoir des collections meilleures ventes nouveautés etc c'est des collections encore une fois qui pour l'expérience utilisateur sont top mais pour le SEO ça ne sert à rien ça nous prend du jus ça ne veut ranquer sur aucun mot-clé et donc ça pénalise clairement notre SEO donc du coup sur le Phantom Theme on peut directement mettre les pages en no-index et mettre tous les liens qui redirigent vers cette page en no-follow c'est-à-dire que des fois on va pointer ces pages pour augmenter les ventes etc mais pour le SEO ce n'est pas pertinent donc le lien est en no-follow à partir de là on arrive à conserver un maximum le jus je sais que les experts SEO notamment Olivier André et d'autres disent que les liens no-follow ont un impact sur le jus transféré mais qu'il y a quand même du jus transféré franchement on ne peut pas en être sûr Google ça reste des théories le SEO ça reste qu'hypothétique de toute façon si vous avez votre recette gagnante c'est parfait il faut faire ces tests il faut faire ces tests en SEO moi en un an pour l'instant j'ai eu l'occasion de travailler sur plus de 12 sites au total que ce soit des sites amis des sites etc où j'ai vraiment participé à la création modification j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de textes de ce que j'ai conclu moi-même les liens no-follow certes peut-être ne bloquent pas totalement le jus mais en bloquent une partie et cette partie elle est conservée pour nos collections nos pages qu'on veut rank qui ont besoin de jus pour rank et pour battre la concurrence donc c'est mieux de les avoir et les mettre et après encore une fois au niveau du code c'est pas super difficile à mettre mais c'est juste vraiment le fait de pouvoir le faire en deux minutes sans avoir rentré dans le code par exemple moi je suis vraiment une brêle en code deux fois Nathan quand on a commencé à se parler il m'a donné des petits tips en code il m'a donné les lignes il m'a dit où est-ce que je devais les mettre je suis parti j'ai essayé de le faire et à un moment j'avais plus de page d'accueil donc vraiment c'est non c'est ça ce qu'il faut rappeler c'est que bien sûr quand tu fais du dropshipping ou du SEO tu dois pas faire du dev comme toi il faut s'entourer des meilleurs qui sont vraiment talentueux pour ça mais c'est pas de perdre du temps à bidouiller de trucs ok il y a la passion mais si on se professionnalise il faut rester en mode business donc c'est ça exactement et t'as le thème qui est plus faisable t'as le truc quoi c'est exactement ça t'as tout résumé si t'es là toi ton gagne-pain c'est le SEO pourquoi tu vas aller acquérir tes connaissances en dev alors que tu gagnes de l'argent SEO c'est par exemple un exemple tout con mais c'est comme faire le ménage par exemple si tu arrives à vendre un coaching ou une consultation SEO si tu as assez bon SEO à 200€ la consultation ou même 100€ le coaching si un coaching te prend 2h, 3h par exemple c'est plus rentable de payer une femme de ménage qui vient faire le ménage chez toi 3-4h 20€ ou 30€ que faire le ménage toi-même et faire un coaching à la place parce qu'au final le ménage il est mieux fait parce que la femme de ménage elle fait le ménage mieux que toi 2h, tu as fait ton SEO donc je pense que tu es plus content en faisant une audite SEO qu'en faisant le ménage et derrière tu as gagné 160€ du coup en faisant ton audit plutôt qu'en faisant le ménage c'est vrai que c'est du bon sens mais après c'est vrai qu'au début c'est quand on n'est pas habitué à investir ne serait-ce à sortir 100 ou 1000€ ou même plus ça peut être délicat mais une fois que tu as testé et que tu tombes sur le bon produit ou un bon service ou la bonne personne si tu investis dans l'humain ben là c'est clairement rentabilisé et tu crois qu'il est considérable de toute façon là c'est même pas de l'humain c'est le thème les paramètres sont déjà mis en place donc si vous voulez vous créer des compétences en code ou que ça vous intéresse ben je vous en prie allez-y mais si vous êtes focus SEO que vous voulez faire de l'argent SEO ben le thème vous permet vraiment de focaliser sur ce qui vous rapporte de l'argent et de rendre simple tout ce qui est annexe mais qui est au final très important pour le SEO pour continuer donc on a les URL canonical optimisées donc ça pour faire simple c'est dans les chemins Shopify en fait par exemple pour un produit on va dire produit maillot de bain rouge ben dans notre collection maillot de bain le chemin utilisé par donné par Shopify l'URL qui est donnée par Shopify c'est nom de domaine.com slash collection slash maillot de bain slash product slash maillot de bain rouge le problème avec ça c'est lorsqu'on va avoir notre produit dans plusieurs collections donc par exemple si on a des maillots de bain grande taille petite taille moyenne ben on va voir un maillot de bain rouge qui sera dans la collection des maillots de bain rouge et dans la collection des maillots de bain grande taille par exemple je dis n'importe quoi mais voilà et du coup ça va faire qu'on va avoir trois pages pour le même produit on va voir donc la page originale qui est nom du site nom de domaine .com slash product slash nom du produit après on va voir la première collection donc nom de domaine slash collection un slash nom de la collection slash product slash nom du produit et un deuxième chemin en passant par la deuxième collection et donc du coup avec l'optimisation des URL canonical ça permet de conserver le chemin original peu importe par quelle collection on accède à la page ça fait deux choses un on a beaucoup moins de pages sur notre site donc beaucoup moins de pages qui redirigent etc donc ça c'est très important pour Google parce qu'il ne faut pas oublier que Google c'est une entreprise pour eux ils ont un certain budget qu'ils mettent qu'on appelle le budget crawling qui est mis dans tous les sites pour analyser tous les sites parce qu'analyser les milliards de sites qu'il y a sur internet ça a un coût et du coup moins vous avez de pages moins vous coûtez d'argent à Google à analyser plus Google vous aime ça paraît très logique et du coup le fait d'avoir je ne sais pas 300 produits et plusieurs collections ça fait qu'on va avoir 100, 200, 300 pages qui ne servent pas à grand chose et nous grâce à cette petite optimisation ces pages là sont éliminées donc tout le jeu est transféré sur les pages principales et Google économise un peu de budget crawl sur notre site et il le préfère via la Canonical ou via le maillage ? via la Canonical via la Canonical les pages sont perdues et ça encore une fois il y a plusieurs écoles en SEO et il y a certaines personnes qui ne le mettent pas et c'est personnalisable si vous ne voulez pas le mettre vous avez juste à décocher une case et c'est pas mis tout est personnalisable encore une fois parce qu'on veut mettre des personnes en SEO chacun a ses théories on impose nos théories et notre façon de voir à personne et on est vraiment le seul thème à proposer ça clairement ça c'est génial et c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que la duplication que ce soit de contenu ou de page la cannibalisation tout ce qui s'en suit ça c'est clairement nocif et vous pouvez avoir un très bon contenu si votre contenu il est présent enfin en 500 mots s'il est présent sur 10 pages et que c'est mal géré Google il doit faire le choix lui-même bref il est embrouillé effectivement c'est pas optimal c'est loin d'être optimal c'est sûr c'est juste je suis en train de regarder les commentaires en même temps pour Sarah parce que sinon on va oublier je préfère jouer la carte franche Jizzy je sais pas qui c'est surtout sur Youtube donc non c'est pas pas un de nos potes ni un affilié ou autre c'est un de nos clients et bon je pense que ça participe avec le fait qu'on a une bonne communauté bonne mentalité qu'on répond vite mais bref quand tu disais du coup au niveau branding que c'était pas forcément ce que t'attendais je peux comprendre le branding c'est vraiment sujet à chacun c'est hyper subjectif après ce que t'as vu sur la boutique des mots 1 c'est la dernière mise à jour qui est pas encore full débugée mais quasiment par contre ce que t'as vu sur la boutique des mots 2 là c'était le entre 2 c'était presque limite du test et tant à nous de l'avoir mise sur la page de vente elle va être remplacée donc ce que tu vois sur celle-ci c'est même plus d'actualité tous les bugs que tu vois sur cette deuxième boutique des mots ils sont plus là ils ont tous été corrigés là le fait qu'il y en ait d'autres des bugs c'est parce qu'on a rajouté ou amélioré des choses et c'est ça qu'on est en train de corriger en ce moment donc après encore une fois la mise à jour n'est pas encore sortie la mise à jour il n'y aura plus de bugs donc là ce que vous voyez pour le live clairement on a voulu faire une boutique des mots plus belle avec les nouvelles choses qu'on a mises en place mais il y aura des bugs mineurs que Nathan va régler qu'il est en train de régler qui seront dans une semaine on sortira la nouvelle mise à jour totalement débuggée et pour le très peu de bugs qui seront passés dans les mailles du fileux parce qu'il faut être franc ça arrive il y a 150 milliards de combinaisons possibles donc des fois il y a du filet et à ce moment là nous nos clients ils nous les remontent et ils peuvent vous le dire ils sont corrigés déjà sur le thème du client sur place et pour que lui il soit content qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau là et ils sont corrigés dans le thème et dès qu'on a corrigé le plus de bugs possible et croyez-moi quand je dis le plus c'est qu'il va y en avoir 4, 5, 6 petits qu'on n'aura pas vu à ce moment là on sort un patch et directement ceux qui ont été ne serait-ce qu'un petit peu impactés par ces bugs ils peuvent faire la mise à jour directement et croyez-moi exactement bien sûr il est en train de bugger du coup c'est surtout au niveau de la personnalisation il y a tellement de paramètres pour les mêmes choses que ce soit pour le menu des sections ou autre que ta personnalisation ne sera peut-être jamais reproduit par quelqu'un donc forcément il y a des combinaisons que nous Dave on n'a pas vu parce que c'est pas sans personnalisation et la combinaison tu en fais il y a peut-être plus de 1000 paramètres dans le thème tout confondu si ce n'est peut-être même plus donc forcément il y a des combinaisons qu'on n'a jamais vues mais toi c'est ce qui a expliqué Driss si tu as un bug tu nous le dis dans la journée en règle générale je suis sur ton site en train de te le corriger donc déjà toi tu ne l'auras plus vis-à-vis de ta combinaison tu le fais sur le site de tes clients ouais généralement je leur demande un accès généralement je leur demande un accès c'est génial comme Dave sur leur thème donc je vais dessus je corrige la chose et ensuite moi je la corrige sur le thème pour les mises à jour futures donc ils n'auront plus jamais ce bug c'est arrivé énormément de nos clients déjà et je préfère qu'on fonctionne comme ça bien sûr mais après les bugs c'est normal dans toute application même moi mon logiciel ça fait un an et demi qu'il est là il y a toujours des bugs mais il faut être conscient que tu payes un service tu payes un produit le client est roi mais le client doit aussi respecter le fait que c'est une aventure c'est un perpétuel développement et qu'il faut contribuer à ce développement là tout le monde peut y gagner et s'il y a l'ESAV déjà c'est top je pense que c'est important vraiment genre on joue la carte de la franchise ils vont vous dire ouais les games sont débuggés etc c'est pas possible même des jeux vidéo reconnus mondialement FIFA etc quand ils sortent un nouveau jeu ou même Call of Duty quand ils sortent un nouveau jeu il y a tellement de combinaisons et de scénarios possibles que c'est obligé qu'il y a un scénario qui va prendre en compte 10 facteurs et pour ça ça n'a pas été pris et vraiment quand on vous dit il y a des bugs et ça c'est vraiment un truc qui est décalé de peut-être un centimètre deux centimètres quelqu'un est perfectionniste il veut pas que ça soit décalé il veut que ça soit aligné parfaitement nous on n'a pas vu ou bien vraiment des trucs très minimes et du coup c'est genre quand il y a un thème il y a des personnes qui sont super satisfaites et d'autres personnes qui vont nous dire ah putain il y a 3-4 bugs et quand on va voir les bugs c'est des trucs minimes après on va pas dire ah mais c'est eux qui sont perfectionnistes non pas du tout ils ont raison le client est roi comme a dit Romain donc Nathan dans la journée il est sur votre shop il arrange le truc et la mise à jour suivante c'est déjà réglé dans le thème pour tout le monde au cas où quelqu'un d'autre ultérieurement aurait pu avoir éventuellement le même bug donc voilà donc ça c'est c'est sûr après ouais Barry une date de la mise à jour les précédentes mises à jour on s'est toujours donné une date butoir pour vous là en l'occurrence on a préféré se dire qu'on va vraiment faire un décrassage pour vous dire chaque pack va être testé 4 fois donc la première fois il y a des bugs qui ressortent je les débug je renvoie ça repasse et on va faire ça pour chaque pack et là pour l'instant on a fait que le premier donc à savoir que certains bugs se retrouvent entre les trois packs du coup donc forcément plus on avance et plus on croit moins il y a de bugs donc là franchement je dirais qu'on est au deux tiers du testing de réaliser je peux pas vous donner de date ça dépendra de ce qu'on aura et quelqu'un qui prend une licence il pourra avoir accès à la future version ou c'est une licence par version non bien sûr bien sûr une licence c'est accès aux mises à jour à vie après là on fait là concrètement quand il y a des demandes pertinentes on les met en place et là vu qu'on est encore bien sûr on a beaucoup de demandes pertinentes des trucs auxquels on n'a pas pensé c'est tout à fait normal on les ajoute on les ajoute au fur et à mesure des mises à jour et merci beaucoup à nos clients pour ça parce qu'ils participent au développement du thème exactement arriver à un certain moment par exemple dans 6 mois 1 an le thème sera à un certain niveau où voilà le but on va totalement le rendre clean et il l'est déjà mais voilà on va vraiment faire au monde total à ce moment là il y aura peut-être plus de mises à jour ou des mises à jour mineures parce que le thème sera largement au dessus de la valeur que les gens payent là déjà actuellement le classique les gens payent 97 euros il y a déjà pour 30 euros d'applications intégrées quelqu'un qui utilise la boîte si tu peux nous parler de tes applications d'ailleurs parce qu'il y en a vraiment beaucoup et même moi j'ai pas forcément compris on les a même pas toutes mises sur la page de vente on a dérivé sur autre chose donc je finis vite fait le tableau et après on va voir les appels alors le méga menu SEO donc pour faire simple c'est quoi c'est bon là on n'a pas d'exemple sous les yeux mais je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros déjà au niveau des collections lorsque vous avez une catégorie avec des collections et des sous-collections vous savez que plus vous avez de branches dans le méga menu moins c'est optimisé là dans la nouvelle mise à jour ce qu'on a fait c'est par exemple vous avez une collection vêtements et à l'intérieur il y a chaussures leggings etc et vous avez à l'intérieur des chaussures chaussures rouges chaussures noires etc plutôt que d'avoir deux branches quand on va passer la souris sur vêtements donc il y aura vêtements puis il y aura toutes les collections qui seront en gras et les sous-collections qui seront en dessous et donc du coup visuellement c'est magnifique pour l'expérience utilisateur et en termes de SEO c'est génial parce que le jeu ne sera pas divisé puis redivisé puis redivisé à chaque branche entre les trucs ça sera vraiment un menu à une branche où on pourra faire et en encore une fois on peut faire des menus à plusieurs branches ça reste personnalisable mis à part ça on a le choix de mettre ou de re-utiliser j'ai bugué ? ouais c'est bon tonton il n'y a pas de soucis c'est bon ok donc mis à part ça on a le choix de mettre les images dans le méga menu ou pas donc il faut savoir que quand on met les images vers le méga menu c'est des images produits donc qui vont être des collections qui sont mises en avant dans le menu et ces produits du coup il y a un lien vers ces produits et donc ces produits sont largement mis en avant et prennent le même jus que certaines collections et du coup c'est pénalisant pour le SEO surtout si on vise à mettre nos collections en avant ça peut être un bon point si on a certaines longues traînes qui ont un volume de recherche similaire à nos collections généralement c'est pas le cas ou bien très peu mais du coup voilà c'est personnalisable on peut choisir de mettre des images avec leur lien pas sur le menu et on peut choisir des images enlevées pour conserver le jus dans les collections ok au niveau des pages de collection optimisées donc ça c'est plutôt simple plus on va avoir de pages comme on a dit tout à l'heure moins c'est bon pour Google donc ce qu'on peut faire c'est on peut mettre 60 produits par page et on peut mettre un bouton donc voir plus pour un défilement à l'infini donc comme ça on a une page de collection et en fonction du nombre de produits qu'on veut afficher on peut en afficher 5, 10, 20, 30, 40, 50 ça va jusqu'à 60 et pour est-ce que vous proposez Sylve le voir plus sur les contenus ou il faut prendre une application à part ? non alors pour le voir plus donc ça c'est un truc de génie que Nathan a mis en fait il y a un truc dans le thème qui s'appelle mot de cassure et en gros nous par défaut c'est split et en gros si tu écris un texte et à un moment dans ton texte il y a split il y a le bouton voir plus qui va venir remplacer le mot de suite génial et tout ce que tu as écrit après sera en dessous de l'accordéon à savoir que le mot le mot c'est vous qui le choisissez et récemment on a ajouté un autre truc sur les pages de collection quand vous avez votre description c'est à dire après les produits Google il lit la page dans l'ordre donc la description il l'a dit tout à la fin après avoir scroll sur tous les produits nous ce qu'on a fait c'est qu'à la fois on a mis ce principe de bouton voir plus sur la description en bas mais on a aussi mis bon là j'ai changé le mot du coup j'ai mis exert qui veut dire extrait en anglais et celui-ci si vous le placez dans votre description toute la partie avant ce mot sera affichée en haut le reste sera affiché en bas et dans le reste s'il y a le mot split il y a le bouton voir plus qui apparaît voilà c'est ça ça c'est super parce que ça permet du coup à Google quand il rentre dans la page de collection il arrive directement par exemple la H2 qui vous permet de de préciser la collection et vraiment de donc le H1 ça va être le nom de la collection le mot clé qu'on vise généralement on peut en finir sur un H2 qui va être un synonyme ou un mot enfin le même mot clé en précisant en précisant un peu plus bon c'est difficile à formuler mais bref avec un mot clé supplémentaire et du coup à ce moment là après on peut mettre un petit texte puis Google aura les produits et sachant que Google c'est un dingue de textuel et qu'il préfère largement avoir du texte pour mieux comprendre de quoi ça parle à ce moment là lui il a des textes qui le contextualisent les produits et là une fois qu'il lit le texte il est beaucoup plus apte à recevoir tous les liens vers vos pages produits c'est beaucoup plus optimisé et par la suite si vous voulez continuer à mettre des mots clés dans votre texte de collection sans impacter l'UX vous pouvez le mettre en bas ce qui est mieux ok très clair si vous avez des questions dans le chat n'hésitez pas à les mettre on enchaîne mais on répondra à toutes les questions j'essaie de répondre aussi en message en même temps comme j'en vois passer et que je peux c'est l'oral mais ok donc alors section avec rien contextualiser donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est juste pour les titres vraiment avoir des liens où est-ce qu'on veut avec l'encre qu'on veut et on peut contextualiser donc parce qu'on peut mettre du texte partout vraiment on a fait attention à ce que toutes les sections puissent mettre du texte avant pour vraiment annoncer à Google tous les liens en fait on donne des mots clés en rapport avec les liens Google voit ces mots clés là et après quand il a les liens vers ses produits c'est naturel c'est contextualisé c'est optimisé ça fait que les liens envoient plus de jeux au final du jus de meilleure qualité donc là ça ça pour la petite anecdote c'est un site ben justement là dans le comment ça s'appelle dans le chat il y avait Sarah il me semble qui disait que Jazzy c'était un affilié du thème alors Jazzy c'est le gars qui qui m'a acheté ce site là donc ce site pardon putain je me suis trompé ok qui m'a acheté ce site là et ce site là en gros c'était un site des sites que j'ai créé je vais être franc avec vous c'est de la licence donc je m'en suis séparé parce que je n'ai pas envie de avoir de problème parce que je suis en France pendant un bon moment lui il n'avait pas de soucis à ce niveau là parce qu'il s'est expatrié et du coup il a racheté le thème mais il utilise le thème depuis super longtemps et il me l'a acheté principalement genre là on a mis le fantôme là j'avais encore le site il me l'a acheté là donc clairement moi là j'ai été contacté par les ayants droit de la licence et du coup ils m'ont dit qu'ils allaient me poursuivre en justice moi je leur ai dit très gentiment que je n'avais pas envie de finir en prison et du coup eux ils m'ont dit c'est soit soit tu fermes le site soit soit tu achètes la licence etc donc bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais au final je l'ai revendu et le fantôme a été installé là donc on peut voir la courbe aussi comme ça comme j'ai dit tout à l'heure nous on est super francs et on restera tout le temps avec vous il faut il faut les menteurs on le voit forcément c'est vrai que ça se voit mais du coup c'est pas parce que le fantôme a été installé qu'il y a eu cette courbe bien évidemment il y a plein de choses qui ont été mises en place il y a eu des bâtings supplémentaires il y a eu une optimisation du voyage interne il y a eu du contenu en plus il y a eu de l'ancienneté également mais voilà là on peut voir que donc le fantôme a été installé en juillet avec tout ce qui a été mis encore une fois à côté bah en décembre il avait un trafic organique de 18 318 et là actuellement il est à 24 000 donc il a bien pop il a bien pris ouais après c'est de la licence c'est plus simple mais voilà ça reste quand même ouais bien sûr c'est clair c'est clair mais après c'est vrai que quand je vais en drop enfin en SEO Shopify avec Shopify quand on veut faire du drop il y a vraiment beaucoup de niches accessibles donc c'est pas forcément peut-être aussi rentable que certains produits comme tu mentionnais mais moi par exemple qui suis de l'affiliation pour faire un parallèle c'est beaucoup plus concurrentiel en affiliation puisqu'il y a beaucoup plus de gens qui veulent promouvoir les produits là franchement Shopify une bonne stratégie un bon thème de bon backlinks voilà ça part direct quoi et en plus le site fait du trafic mais il fait des ventes donc c'est important là je sais que bon là le site en décembre il a fait il me semble je suis en bon contact avec le propriétaire du site actuel le gars qui me l'a racheté et son associé et ils m'ont dit qu'en décembre il avait dépassé la barre des 10 000 euros de chiffre d'affaires donc je sais pas précisément combien mais il a plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires et le bénéfice il était à plus de 60% donc c'est sympathique c'est propre et voilà du coup alors au niveau des applications du thème attends j'ai vu une question j'y réponds petit à petit je vous coupe mais c'est parce que sinon on les verra plus après c'était une question d'Olivier celle où je pouvais répondre en commentaire je l'ai fait celle d'Olivier un peu plus complexe tu disais on n'a pas peur que les gens soient perdus avec autant de fonctionnalités disponibles on s'en est jamais caché que le thème était complet et donc complexe ça c'est une certitude après la question à se poser c'est avoir autant de personnalisation et de fonctionnalités donc certes prendre un peu plus de temps pour personnaliser ton thème est-ce que sur le long terme ça en vaut la peine ou plutôt payer des applications et que ça le fasse tout à ta place mais tu payes tous les mois voilà clairement au final lorsque vous avez un thème avec autant de fonctionnalités de personnalisation et tout c'est sûr que votre site vous n'allez pas le faire en une heure après le SEO c'est pas pour des gens qui font des sites surtout le SEO dropshipping parce qu'à la limite l'affiliation je sais que on peut faire des sites très rapidement et passer à autre chose et ça marche parce que c'est de l'affiliation mais lorsqu'on est en dropshipping il faut vraiment qu'on fasse un bon branding qu'on fasse des choses exactement et à ce moment là ça vaut beaucoup plus le coup de prendre une journée deux journées trois jours complets pour faire son site et faire un truc vraiment propre à l'image de la marque que vous voulez créer pour un truc long terme un truc beau plutôt qu'un thème que vous allez venir installer en une heure deux heures et avoir des trucs très limités en termes de visuel parce qu'on va garder deux, trois, quatre ans c'est quoi deux heures enfin c'est quoi trois, quatre jours de boulot pour trois, quatre ans et un branding ça veut forcément dire des prix plus élevés ça veut forcément dire un taux de conversion meilleur ça veut forcément dire une fidélisation du client plus importante donc c'est des choses très importantes oui le thème est complexe mais il en vaut la peine je pars du principe préférez-vous à des marques connues Nike, Adidas, Zalando ce que vous voulez je ne pense pas que leur site se soit fait en deux jours ou deux heures ils n'ont pas pris un thème et en deux heures c'était plié c'est plein de devs qui bossent dessus continuellement pour continuer à améliorer la chose on essaie de faire un peu la même chose à notre échelle tout simplement donc voilà vous de même de votre côté on ne peut que vous inciter à tenter de faire un bon branding et on vous en laisse l'opportunité donc certes ça prend plus de temps mais c'est pour vous et même pour nous d'ailleurs parce qu'on utilise le thème à titre personnel moi j'ai le thème sur quatre de mes shops actuellement alors je vais renvoyer le lien dans le chat voilà par rapport aux applications intégrées donc vraiment on ne peut pas toutes vous les faire c'est super long enfin long pardon on va faire vraiment l'essentiel donc par exemple mini carte c'est hyper professionnel c'est quand vous allez mettre votre souris ici que ça va ressortir donc les produits etc donc ça n'actualise même pas la page c'est à dire ils mettent ajouter au panier ça met directement dans le mini carte c'est pratique c'est professionnel par la suite donc on a Willio donc Willio comme je l'ai dit c'est pas pour tout le monde donc c'est 17 dollars 14 euros 92 on a fait la conversion pour vous donc multi devises donc pareil quand quelqu'un vient d'un pays différent etc ça lui met directement dans sa devise en fonction des devises que vous avez permis donc ça c'est vraiment top les balises promotionnelles sont personnalisables on a pop-up des ventes donc en bas à gauche pour un tel à acheter à tel moment un tel produit etc les icônes d'urgence on a la pop-up newsletter également le bouton ajout au panier qui est fixe en bas de la page produit donc pour les gens sur mobile et sur PC vous pouvez désactiver pour l'un ou pour l'autre comme ça quand ils scrollent votre page produit le bouton ajout au panier achat il est toujours là ça augmente la conversion ça c'est évident donc logo sur les photos de produits ça c'est un truc que j'aime beaucoup c'est lorsque on va mettre toutes nos images on a juste à mettre notre logo sur le thème et on met c'est pour une option pour que le logo apparaisse dans toutes les images produit donc ceux qui ont ça c'est un produit ils ont juste à mettre le logo dans le thème pas besoin de repasser sur tous les produits ils mettent le logo dans le thème et bim ils ont leur logo en haut à gauche en haut à droite en bas à gauche où ils veulent sur leur photo de produit ça rajoute un truc pour le branding c'est vraiment cool donc voilà les applications si vous voulez toutes les voir vous allez sur la page de vente mais ça prend du temps il y en a pour plus de 140 euros d'applications intégrées que si vous utilisez seulement 50 euros par mois de ces applications en 10 mois vous avez économisé 500 euros et en plus quand on installe le thème c'est déjà pré-installer toutes vos applications c'est évident d'aller à droite à gauche tout est en tête tout est en tête mais il faut savoir que même quand on a des applications téléchargées donc sur Shopify généralement c'est codé d'une certaine manière où ça rend le thème ça baisse la vitesse ça rend le thème plus lent mais nous étant donné que c'est intégré et que c'est activable quand on veut et que ça a été codé proprement par Nathan déjà toutes les applications qui sont intégrées elles n'ont aucun impact sur la vitesse et quand on en met une en place l'impact il est minime c'est normal qu'il y ait un petit impact si c'est une application qui fait un gros truc visuel ou quoi mais l'impact il est vraiment très minime et on conserve une bien meilleure vitesse que si on avait téléchargé l'application en elle-même donc évidemment le fantôme est disponible en 5 langues parce qu'on a des clients qui nous demandent enfin qui veulent dupliquer leur site ils ont un site qui fonctionne en France ou quoi que ce soit ils veulent le dupliquer en Allemagne aux Etats-Unis en Italie ou quoi le thème le propose on va rajouter d'autres langues par la suite pour l'instant toutes les langues demandées on les a et d'ailleurs on aura un service duplication qui va arriver bientôt pour ceux qui sont intéressés donc là on a les témoignages de nos clients qui sont intéressés là bon je vais être honnête avec vous on a dépassé les thèmes restants donc là on a figé à 32 parce que franchement on est encore pour nous dans la phase de lancement on a dépassé donc les ventes qu'on voulait faire mais on voit que les gens enfin le thème prend bien mais maintenant si on passe nos prix enfin si on les augmente en termes marketing ça va pas être ça va être super enfin ça va être optimal pour nous parce qu'on a pas encore la réputation qu'on veut avoir donc on laisse l'offre de lancement en attendant de gagner un peu plus de maturité et par la suite on augmentera les prix ça c'est sûr et certain le temps que les gens savent enfin le temps que les gens le temps que les gens sachent putain excusez-moi je fais tuer que c'est le meilleur thème SEO et ça j'en suis convaincu et de très 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 loin alors il y a un petit qui demande une petite question peut-être pas aujourd'hui mais à venir une feature potentiellement pour reverse les images tu vois pour les inverser pour que ça croppe bon après ça sort un peu du j'imagine que c'est pour avoir une image unique et pouvoir rancrer devant sur Google Images c'est une bonne idée et ça a un impact au final sur Google Images en SEO donc clairement c'est une relation pertinente donc c'est maintenant qu'il doit voir si c'est faisable pour vous dire quand vous vous ajoutez les images produits dans vos fiches produits sur Shopify ça crée le fichier du moins est réceptionné dans la database de Shopify sur votre boutique et lorsque vous y faites appel sur votre page produit c'est via l'URL donc moi au niveau code que je dise au code d'inverser l'image ou pas si la personne elle va dans l'inspecteur qu'elle trouve l'URL de l'image elle aura l'image mais pas en reverse elle aura l'image originale et Google aussi d'accord donc dans tous les cas si vous voulez faire un reverse ça doit se faire en pré-pros c'est pas sur le thème qu'on peut le faire ça ok voilà c'est pas possible à ta question c'est pas possible alors de le mettre en place sur un thème si c'était possible Nathan l'aurait mis en place ça c'est sûr et certain voilà en fait on peut pas agir sur les datas hors thème si vous préférez sur l'aspect visuel sur le thème oui mais l'URL je peux pas les modifier les images dans vos produits ouais en plus ce serait pas une feature vous avec votre audience vraiment sur de la boutique long terme sur du clean etc ce serait pas forcément hyper utilisé je pense ce type de feature mais en soi mais l'idée est là en soi du coup pour passer donc au pack rapidement alors donc il y a les packs le pack classique premium et master plus donc il faut savoir que comme j'ai dit tout à l'heure les trois packs sont entièrement optimisés donc en SEO donc optimisation SEO complète comme c'est marqué sur la page de vente donc ce qui va changer principalement les packs ça va être le branding donc voilà plus on est dans un pack élevé plus on a d'applications intégrées et on a des sections disponibles et des types de menus disponibles pour vraiment pouvoir personnaliser comme on veut et faire un branding vraiment top donc comme je vous l'ai dit vraiment le classique à 98 euros est clairement en dessous du prix qu'il devrait avoir parce que voilà c'est vrai que le premium est mieux en termes de visuel qu'il y a 148 euros mais le classique est vraiment top en termes de visuel également et en termes d'optimisation SEO genre vraiment si vous n'avez pas d'argent le classique 98 euros c'est ce qu'un thème vous aurait coûté pour modifier la moitié que vous pouvez modifier sur le thème donc plus les applications intégrées donc on ne va pas toutes les détailler le détail est là mais il y a voilà donc il y a 51 euros d'applications intégrées donc encore une fois si vous utilisez juste 30 euros ou 20 euros de ces applications juste avec les applications encore une fois en 3-4 mois le thème est remboursé donc si vous êtes un entrepreneur ou un investisseur vous savez il faut penser long terme et du coup il ne faut pas hésiter à sortir 98, 150 ou 250 euros si on sait que sur les prochains mois ça sera largement remboursé et surtout si vous avez une vision de plusieurs années et pas juste les prochains mois ou les prochaines semaines oui c'est ça parce qu'en plus il y a des business court terme mais là pour le coup moi le premier si je fais du drop SEO c'est du long terme donc effectivement l'investissement s'étale sur des mois sur des années et que ça marche ou pas c'est un investissement pour le futur c'est clair contrairement à des sites jetables etc c'est pas le sujet du live ou des business court terme mais là oui ça peut valoir le coup et surtout une chose que j'avais dit dans les commentaires mais peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas vu c'est pas une licence par boutique c'est une licence par nom de domaine nom de domaine que vous pouvez changer à n'importe quel moment donc vous partez sur une première boutique vous apprenez elle ne fonctionne pas vous allez lancer une deuxième boutique vous avez juste à changer le nom de domaine sur la même licence que vous avez acheté à la base donc votre licence vous ne la perdez pas ok ça c'est bien en mode migration genre le site il a un problème on bouge de domaine et on garde la licence ça c'est top alors j'ai vu alors il y a Jim Street qui a dit moi c'est plus dans l'idée de scrapping alors nous on n'encourage pas le scrapping et du coup c'est vraiment long terme donc il faut vraiment genre on essaye d'être à fond sur du white hat et on essaye de proposer ça à nos clients après si vous voulez faire du black hat ça peut vous donner des raccourcis et aller plus vite ça dépend de votre vision des choses donc nous pour l'instant on focus white hat et tout ce qui est scrap etc on essaye d'éviter surtout que voilà le scrap en SEO c'est pas ah mais sur cette chaîne on n'a jamais parlé de blagues de scrap c'est mal de connaître que du white clairement il faut le dire après je suis honnête scraper en soi si vous scrapez un site aux US vous le passez en français en France il n'y a pas de soucis vous voyez c'est la loi d'internet il n'y a pas il n'y a pas de problème après nous c'est juste qu'on ne peut pas favoriser le scrap sur notre thème parce qu'on ne peut pas avoir des clients qui se scrapent entre eux par exemple ou des choses comme ça là franchement on essaye de rester vraiment dans le clean après si les gens veulent aller sur d'autres méthodes parce que eux ça leur convient plus ou ça convient plus mieux à leur stratégie et leur vision ils peuvent il n'y a aucun souci à ce niveau là alors du coup on continue alors garantie satisfait de vous rembourser 30 jours donc pour l'instant c'est en place parce que vraiment on débute etc peut-être qu'on l'enlèvera par la suite peut-être pas mais pour l'instant c'est en place donc quand vous achetez le thème si dans les 30 jours à venir vous voyez qu'il ne vous plaît pas pour X raisons que vous êtes précipité à l'achat ou quoi que ce soit nous on n'est pas là pour faire de l'argent et dire au revoir on est là pour satisfaire le client donc vous avez 30 jours pour vous décider après bien évidemment il ne faut pas venir après 2-3 mois et nous dire je veux un remboursement mais au bout de 30 jours vous avez largement le temps de tester le thème vous avez largement le temps de voir s'il vous convient et s'il ne vous convient pas on rembourse à 100% on ne garde rien du tout c'est voilà il n'y a pas de soucis le thème ne vous a pas convenu c'est pas grave on vous rend votre argent on vous enlève votre licence et il n'y a pas de problème et voilà et pour être honnête pour l'instant pour toutes les ventes qu'on a faites on a dû avoir deux demandes de remboursement deux demandes de remboursement c'est ce que tu m'avais dit c'était même pas c'était même pas en plus par mécontentement du thème ou je ne sais plus c'était par rapport on avait un gars qui était très perfectionniste et il avait eu deux mini bugs que Nathan a réglé sur place mais il a dit qu'il préférait vraiment aller sur un thème plus stable et qu'il reviendrait par la suite quand il n'y aurait plus de bugs après c'est dommage c'était il y a un mois et demi les choses ont bien changé depuis mais voilà et mis à part ça un autre qui faisait du Facebook Ads qui achetait le thème comme ça et qui au final s'est rendu compte que pour justement faire un site jetable ce n'était pas le plus optimisé parce que le thème était plus complexe et c'était vraiment pour les gens qui veulent faire des trucs long terme exactement après on a pour but de faire un thème Facebook Ads par la suite j'en dis pas plus c'est pas pour maintenant donc il ne faut pas s'affoler mais c'est un de nos objectifs par la suite tu vas recevoir full mail ah ouais je ne trouve pas le thème tu préférais être clair oui ce sera fait non c'est pas pour maintenant quand on dit c'est pas pour maintenant c'est pour dans plus de 6 mois donc je ne sais même pas pourquoi Nathan il en parle maintenant ce n'est pas prévenu mais voilà non mais c'est histoire de lancer l'info c'était cadeau donc là dans la page de vente comme j'ai dit garantie satisfairement pour ses 30 jours le Discord voilà vous voyez ça c'est juste les gens en ligne on est plus de 110 membres sur le Discord tous super actifs on a des gens qui font de très très gros chiffres en XCO c'est des amis à moi voilà on a pris les SEO ensemble c'est des gens que j'ai rencontrés super intéressants super sympa et ils sont dans les SEO c'est des modérateurs c'est des administrateurs et ils sont là ils aident ils répondent aux questions eux aussi ils peuvent faire des lives de temps à autre et voilà franchement ça crée une très bonne ambiance et c'est surtout ça qui nous rend plus contents c'est de voir les gens derrière qui viennent sur le Discord qui nous remercient pour le thème avec qui on s'entend super bien etc c'est vraiment pour moi c'est ce qui fait qu'on a envie de continuer sur le projet que ça aide etc parce que même si tu fais de l'argent mais pour te faire insulter par tes clients bien sûr trop l'intérêt quoi ouais il y a quand même l'amour propre l'amour propre qui est important mais j'aime sans ça sur le Discord ce qui est bien c'est qu'on parle pas forcément que du thème c'est quand même la priorité mais à côté de ça il y a Badriss avec certains de nos amis qui sont très très bons en SEO comme il disait qui anime des lives que sur du SEO sur des questions que vous vous posez parfois dans les lives on peut faire gagner des licences et il y a eu récemment par exemple un live où Driss et deux autres amis qui sont très très bons en SEO ils ont fait gagner des audits SEO de votre site ok ça c'est quoi là d'ailleurs ouais d'ailleurs on a fait gagner une audits SEO je pense à quelqu'un qui est à Mickaël je pense il me semble avoir vu sur le live ouais il est là on a fait gagner une à Mickaël et même pas 3-4 jours après il peut confirmer dans le chat ces positions ont eu un gros bond et c'est que le début c'est que le début parce que vraiment l'optimisation SEO c'est le plus important et voilà nous on est là pour aider les gens à débuter et comme a dit Romain tout à l'heure c'est parce que c'est le début c'est le privilège moi une audité SEO normalement je la facture chère mes amis aussi là on le fait parce que voilà c'est le début du thème etc on veut mettre bien les premiers à nous faire confiance etc on a 120 membres je pense sur le Discord mais quand on sera 1000, 2000 etc on pourra pas faire gagner autant que ce qu'on fait maintenant là maintenant par exemple il y avait 15 participants au dernier concours j'en ai fait gagner 4 donc je dis pas qu'on va plus faire gagner d'audit ni quoi que ce soit mais maintenant entre 4 chances sur 15 et 2 chances sur 1000 vous avez pas la même probabilité de gagner vous voyez donc si vous rejoignez le Discord maintenant c'est avantageux pour vous comme je disais tout à l'heure je mettrai le lien dans la description après si là vous pouvez balancer le lien du Discord dans le chat j'ai essayé moi depuis tout à l'heure le lien autant tous mes autres commentaires passent mais le lien du Discord il veut pas il veut pas se mettre enfin je peux le mettre sur Skype au pire Driss me met sur Skype et je crois que moi normalement je peux attends j'ai mis dans la conversation privée du live mais moi je vais te le mettre sur le chat c'est pas assez tranquille ouais Kenny comme t'as dit Mickaël ouais tu peux au pire ce sera dans la description et même par mail pour ceux à qui j'envoie une tonne de mail vous pourrez recevoir l'accès au Discord effectivement le code promo c'est ça tu disais Driss avant qu'on s'appelle c'était 7 jours tu le laisses 7 jours ouais c'est ça là on va parce que c'est la communauté de Romain parce qu'on veut remercier Romain de nous faire confiance etc comme je l'ai dit le thème franchement son prix actuellement est ridicule mais si vous faites de l'entrepreneuriat vous avez déjà ouvert une entreprise vous savez que au début c'est normal c'est vous estimer surtout qu'on est déjà le thème le plus cher du marché alors qu'on a nos prix qui sont cassés et pour l'instant les codes promo vraiment c'est un truc moi personnellement limite ça mérite un peu parce que le thème est déjà tellement bas par rapport à la valeur qu'il apporte que donner des codes promo c'est voilà mais c'est une phase c'est une phase qui est obligatoire on est obligé d'inciter les gens à acheter pour justement d'avoir des retours là on commence à avoir beaucoup de retours dès qu'on parle du fantôme que ce soit dans des groupes de formation j'ai pratiquement toutes les formations ici ou en France ou quoi que ce soit je vois que des commentaires positifs et franchement je ne m'inquiète pas pour la suite mais on attend vraiment encore d'amasser plus de monde donc vraiment profiter le code promo qu'on a donné donc pour Romain pour sa communauté c'est 15% de réduction ça va durer une semaine et pas un jour en plus donc pour ceux qui voient le live et qui voient la rediffusion la première semaine génial vous pouvez en profiter pour les autres je suis désolé on va passer sur le Discord nous on envoie des codes promo de temps à temps et il faut le dire je ne prends même pas d'affiliation sur le code promo Romain ne prend même pas d'affiliation Romain ne prend même pas d'affiliation sur le code promo il a voulu vous donner l'entièreté de la réduction donc vous pouvez le remercier c'est vrai que c'est toujours mieux et en plus c'est ce qu'on s'est dit tu vois si là on fait le live après c'est en gros open bar quand vous présentez ce que vous voulez et plus c'est attrayant pour la communauté moi ça me fait un peu d'actualité ça me permet de mettre des gens en avant voilà c'est solide ce que vous proposez c'est très rare aussi je reprends un petit peu les webinaires mais je ne mets pas n'importe qui en avant loin de là et ça fait plaisir et si votre aventure elle marche bah moi demain voilà je viendrai faire un live peut-être sur votre Discord ou un truc comme ça et on s'échange le truc mutuellement mais ça fait de toute façon c'est ça le business au final que ce soit un bon shooting ou quoi que ce soit le réseau c'est super important moi personnellement un des trucs qui m'a le plus aidé c'est le fait que voilà je pense vous le voyez je suis quelqu'un de totalement franc etc je ne suis pas d'arrière pensée ça m'aide à être pote avec des gens assez rapidement et c'est grâce au réseau que je me suis fait que j'ai pu avoir des infos exclusives que j'ai eu des gens très très chauds qui m'ont aidé par pur gentillesse et qui m'ont permis maintenant d'avoir des shops qui tournent très bien d'être indépendant financièrement et je vis totalement du SEO et bien plus que ça et derrière je transmets ce savoir via le Discord j'aide le plus de gens que je peux tant que c'est le début et qu'on n'est pas encore sous un maximum de membres voilà là pour l'instant je peux encore répondre aux questions des fois j'ai des gens qui veulent que je passe sur leur shop je peux le faire de temps à autre et bientôt je sais que ce sera plus le cas là déjà ça devient plus en plus complexe en plus surtout que vu que je fais des lives gratuits j'ai beaucoup de demandes pour des coachings payants parce que les gens sont très satisfaits des lives gratuits donc vraiment à un moment donné voilà est-ce que je préfère faire un live gratuit ou payant enfin un coaching gratuit ou payant franchement je vous aime bien les gars mais voilà non non bien sûr c'est normal au début à un moment c'est normal plus la demande elle augmente après c'est normal de facturer ses services surtout que ce que tu donnes ça a de la valeur rien que le conseil le consulting donc c'est vrai que il faut un peu tout faire après il faut évoluer il faut évoluer vous en tant que membre si imaginons Driss et Nathan c'est vos formateurs il faut que vous essayez d'évoluer en même temps que il ne faut pas que vous soyez à la ramasse c'est compliqué si vous avez un boulot à côté ou autre mais il faut bosser et généralement moi je sais que depuis deux ans tous ceux qui ont évolué qui ont vraiment pris à la lettre qui ont bossé deux fois plus que les autres aujourd'hui on se voit il y en a ils sont venus à Malte on avance ensemble et c'est comme ça il faut bosser et voilà et vous rentrez dans l'écosystème c'est pas vous achetez un thème ou vous achetez une app ou autre c'est vous rentrez dans la communauté et après voilà c'est c'est ça ça c'est une grosse valeur ajoutée et franchement là le système il est public il est ouvert à tout le monde donc franchement faites-vous plaisir là franchement pour rebondir sur ce que disait Romain le fait d'avoir peut-être un boulot à côté et que c'est dur je peux en témoigner parce que pendant bon là je suis en arrêt maladie depuis un mois et demi pour vous dire du coup j'ai fou le temps pour le thème mais en règle générale j'étais en CDI 35 heures en télétravail avec des clients en appel en même temps de coder et je faisais 15 heures par jour et du coup même le week-end je travaillais aussi mais là que sur le thème donc pour vous donner une idée pendant un an c'est long mais maintenant j'ai déjà plus de compétences j'ai réussi à faire un projet avec Driss qui tient la route j'ai des boutiques à côté et je peux respirer c'est surtout ça donc si vous voyez que la route elle est longue dites-vous qu'au bout il y a de la lumière et foncez c'est tout c'était beau ça c'est pas facile c'était beau ça surtout en ce moment en plus ouais ouais surtout c'est sûr Romain peut confirmer sur internet les choses vont très 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 vite genre c'est abusé moi personnellement j'ai fait du drop avant j'ai pas marché j'ai pas réussi à faire du Facebook ad j'ai tenté j'ai pas forcément un gros budget ni les bonnes connaissances je suivais pas les bons formateurs par la suite j'ai abandonné le SEO ça m'a charmé l'aspect long terme l'aspect trafic gratuit automatisé pas besoin de gérer de pub et tout et vraiment là en un an en un an et quelques je suis indépendant financièrement j'avais mes études à côté je suis encore étudiant actuellement bon là je suis là dites vous j'ai tous mes camarades de classe de promo ce que vous voulez qui galèrent à trouver un stage parce que c'est le corona etc moi j'ai des entreprises qui me démarchent pour que je leur fasse consultant SEO et il y en a une là je leur fais consultant SEO ils m'ont pris en stage donc par exemple je dis je suis payé 550 euros par mois je travaille deux jours par mois vous voyez donc j'ai mon temps libre et c'est grâce aux connaissances que j'ai appris que j'arrive à faire des choses ailleurs donc franchement n'ayez pas peur si on vous dit c'est dans 6 mois 7 mois 8 mois 1 an parce que les gens qui veulent devenir millionnaire en 48 heures tout le monde veut devenir millionnaire en 48 heures mais c'est pas possible c'est sûr pour fauter compétences etc et même de nos jours créer un actif comme un site SEO qui au bout d'un an ou même un an et demi va vous rapporter 3000, 4000, 5000 euros de bénéfices par mois déjà en un an et demi si vous gérer bien votre temps vous êtes productif vous pouvez en créer 2, 3 ben franchement vous êtes indépendant financièrement au bout d'un an et demi avant c'était pas la même chose je suppose que tout le monde a lu Père riche père pauvre de Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki il a été indépendant financièrement je parle bien d'indépendance financière au bout de plus de 20 ans d'acharlement parce qu'avant il n'y avait pas internet il n'y avait pas toutes les opportunités qu'il y a aujourd'hui aujourd'hui on a des gens ils commencent le dropshipping et ça arrive moi j'ai un ami à moi il s'est lancé en dropshipping Google Ads il est tombé sur une bonne niche je l'ai conseillé un peu en Google Ads parce que voilà je m'y connais un peu et il est tombé sur un produit là il fait 500 euros de bénéfices par jour tous les jours et il est en train de développer son SEO donc des histoires comme ça il y en a et moi ça n'a pas été mon cas moi j'ai fait plusieurs erreurs mais en un an un an et demi devenir indépendant financièrement vous ne vous rendez pas compte de la puissance de ça nous nos parents ça fait enfin mes parents personnellement ils travaillent ça fait 20 ans 25 ans dans le salariat mon père il est entrepreneur mais voilà ça galère un peu et pourtant ils sont au même salaire etc alors que moi maintenant quand ma mère elle voit l'argent que je fais alors que ça fait un an que je suis dans le truc voilà elle est surprise quoi non non mais il faut être conscient qu'Internet ça a révolutionné le truc n'importe qui en 6 mois peut devenir un expert sur un sujet ou maîtriser faire de l'argent ça c'est top après effectivement comme tu dis très bien il ne faut pas faire miroiter des choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde mais le plus travailleur même le moins intelligent mais le plus travailleur pourra atteindre ses objectifs parce que le travail ça va toujours payer et même s'il ne fait pas de l'argent avec son shop il pourra vendre ses compétences peut-être en formation en coaching ou autre ou ça les servira dans notre business mais c'est vrai qu'il faut bosser c'est surtout travailler intelligemment parce que travailler 15 heures par jour pour faire du vent ça apporte jamais rien c'est surtout je préconiserais presque de prendre le temps de s'organiser de se dire telle tâche va me prendre tel temps et je vais la faire de telle manière pour aller le plus vite possible et le mieux ça c'est qu'une question d'orga quand vous allez commencer à faire une boutique et si vous êtes déjà dedans vous le savez que le panel pour créer une boutique pérenne il est énorme il faut maîtriser des skills de rédaction de SEO de branding Photoshop ou d'autres logiciels dans le style si vous faites après de la communauté réseau community manager etc c'est des métiers à part entière et vous vous devez toucher à tout ça donc c'est l'orga la motivation et surtout il faut juste réussir à se mettre dans la tête qu'il faut aller au bout des choses mais intelligemment toujours il faut se poser les bonnes questions comme a dit Romain c'est vraiment voilà il ne faut pas faire miroiter des choses qui n'existent pas c'est vraiment le travail qui paye vraiment le travail le travail c'est le plus important moi n'importe qui intelligent ou pas intelligent aurait pu avoir exactement le même parcours que moi ou n'importe de quel des gars que je connais parce que le SEO c'est la source de trafic la plus complexe mais il ne faut pas être Albert Einstein pour la comprendre franchement avec de l'acharnement et de l'organisation comme a dit Nathan et de la volonté à un moment donné on réussit on réussit il n'y a pas de problème à ce niveau là et surtout que maintenant on a accès à des formations genre là Romain il a accès moi je l'ai envoyé un mail il m'a répondu sur place on a discuté sachant que c'est un expert SEO depuis deux ans il a des notions que là on a discuté juste une heure avant le live il m'a appris 2-3 trucs que je ne savais pas et voilà on s'est arrangé par rapport à d'autres choses par rapport au thème mais je suis sûr c'est surtout ça qui est génial c'est qu'on rencontre des gens on peut rejoindre des discords je connais plein de discords de gens qui sont chauds qui essayent de progresser ensemble et ça c'est juste génial et c'est une sorte d'information incroyable et de motivation aussi super de voir des gens avec les mêmes objectifs qui font la même chose et qui se donnent tous les jours donc voilà donc c'est pour ça que vous prenez le thème ou pas le code promo en soi il reste 7 jours mais au moins voilà si vous voulez bosser si vous voulez avancer mais vous n'avez pas forcément les finances même si 100 euros ce n'est pas énorme pour un thème aussi complet mais juste pénétrer la communauté poser vos questions et après quand vous ferez de l'argent vous le réinvestirez ailleurs que ce soit dans un thème ou dans d'autres shops ou n'importe mais au moins faites le premier pas pénétrer dans la chose est-ce que vous souhaitez introduire il peut rester encore peut-être 5 ou 10 minutes est-ce qu'il y a un gros sujet à introduire peut-être pour finaliser la chose ouais bah si tu veux on peut bah en gros on a trouvé un shop SEO on vous plaît on connait pas le proprio de ce shop moi je le connais pas c'est moi qui l'ai trouvé j'ai fait des recherches etc je connais pas le proprio de ce shop et en gros c'était une idée de Romain et c'est une très bonne idée il nous a dit est-ce que vous pouvez trouver un shop qui n'est pas sur votre thème l'analyser en SEO en live pour justement donner des tips SEO et dire donc ce que vous aurez pu mieux faire avec votre thème et c'était une très bonne idée donc j'ai cherché un shop j'ai trouvé un shop et en plus la thématique elle est plutôt marrante et en gros on va l'analyser là en live et on va voir ce que le mec aurait pu c'est pas sûr ici ouais ce que le mec aurait pu mieux faire pour ouais hop là alors ce que le mec aurait pu mieux faire pour son SEO donc alors ce shop là c'est un shop donc déjà bon le thème je sais pas pourquoi tout en haut il affiche pas le menu il faut baisser un peu pour afficher le menu donc ça le thème est vraiment claqué par rapport à ça ça c'est même pas du SEO bon passons donc c'est 420 Marijan Street donc voilà le mec voilà vous avez compris depuis le long c'est un truc qui vend tous les accessoires etc pour les fumeurs de weed et donc on va analyser ce site en SEO Insight donc peut-être je ne sais pas si le gars qui a ce shop nous regarde ben tant mieux pour toi parce que ça va être une analyse pertinente et j'espère que tu pourras régler ça sur ton shop pour améliorer en tout cas c'est un shop on peut le voir donc j'ai laissé c'est un rush ouvert pour montrer ça c'est un shop qui malgré qu'il n'est pas 100% optimisé il est améliorable fait déjà du trafic SEO il me semble que voilà il fait 2400 de trafic SEO regardez-moi cette courbe sachant que le shop va être optimisé je vous préviens moi la niche elle me plaît donc ceux qui se lancent dessus parce que je sais qu'il y en aura vous allez me retrouver contre vous donc courage parce que moi la niche en fait c'est un bon délire ça me fait rémarrer de vendre des produits comme ça donc je me lancerai dessus je pense après vous avez le temps là j'ai beaucoup de choses sur le feu donc je pense que ça sera dans quelques mois prenez de l'avance prenez de l'avance beaucoup mais bon la niche m'intéresse je pense qu'il y a moyen que je me lance dessus alors un jour ou l'autre alors du coup bon on va analyser ça vite fait déjà on va voir donc avec SEO Mignon donc SEO Mignon c'est une extension que je vous conseille pour rapidement voir ce qui ne va pas sur votre site en termes de SEO après bien évidemment c'est bien plus complexe que ça le on-site mais ça permet déjà d'avoir une idée là on va faire un truc rapide donc déjà bon déjà hors thème ça c'est voilà donc dans le metatitle c'est limité à 60 caractères là il en a mis 77 c'est pénalisant description ça va c'est nice il en a mis 150 alors là par exemple ça c'est un problème qu'on va retrouver dans énormément de on va trouver dans énormément de sites Shopify SEO c'est qu'on a des valises à chaîne qui ne sont pas maîtrisées ou qui sont spammées c'est à dire que là on arrive déjà on n'a pas de balise H1 sachez que la balise H1 c'est une balise qui va donner à Google le titre de votre site en fait donc généralement ça va être le nom de la marque ou bien le nom de notre produit principal mais il faut un H1 c'est très important c'est une page d'accueil c'est comme une dissertation et votre H1 c'est votre titre si on arrive dans une dissertation il y a le titre directement avec les sous-titres on ne comprend pas la dissertation de quoi elle parle même si on a une petite intro il faut le titre et du coup là on n'a pas d'H1 donc c'est péjoratif clairement pour le SEO derrière on a deux H2 qui sont notre sélection et nos collections j'en parlais tout à l'heure ça peut être intéressant pour l'UX bon là ça n'est même pas vraiment parce que voilà mais ça peut être intéressant pour l'UX mais pour le SEO ça n'a rien à faire là donc avec le Phantom Time s'il l'avait tout ce qu'il aurait à faire c'est cliquer sur les sections correspondantes et passer des trucs en P donc les titres en P et ça aurait laissé la même police tout pareil mais aux yeux de Google ça n'aurait plus été un titre donc par la suite là on a les trois liens donc ça c'est des images de collection ça se fait très bien mais ce qui aurait été plus intéressant en termes de SEO c'est mettre par exemple un petit texte ici pour introduire les collections par exemple là on se met à la place du robot de Google deux secondes il arrive il a le site qui s'appelle 420 Marie-Jean Street j'imagine que l'algorithme de Google est bien performant donc peut-être qu'il comprend un peu de quoi ça parle mais derrière il arrive il a notre sélection nos collections et puis il a trois liens sauf qu'il n'a rien qui lui a indiqué qu'il y avait des liens qui allaient arriver de quoi aller parler ces liens maintenant s'il avait mis je ne sais pas franchement vu que ces trois collections qui sont très différentes c'est compliqué donc par exemple il aurait mis nos accessoires pour fumeurs ça aurait été déjà beaucoup plus beaucoup plus pertinent pour les SEO et même s'il n'y a pas de quelque chose à mettre il aurait mis ça en P dans nos collections et il aurait mis un petit texte ici dans nos collections il faudrait trouver dans nos collections des pochons de weed original des sacs anti-odeur et des boîtes de conservation pour vous permettre blablabla vraiment donner un champ sémantique autour des liens comme ça quand Google il arrive dans les liens c'est des liens qui sont beaucoup plus contextualisés comme là par exemple il a mis pochons de weed original là on a des liens produits c'est top mais là on n'a pas de lien vers la collection là il a mis bon là il a déjà mis un lien c'est bien il ne dédouble pas les liens c'est pas conseillé de forcément dédoubler les liens donc c'est cool après moi à sa place j'aurais préféré mettre un lien textuel beaucoup plus contextualisé donc ça c'était pour le début donc avec le Phantom Theme évidemment vous auriez pu rajouter du texte là mettre des liens ici avoir du texte également ici modifier les balises HL par la suite là on voit encore une fois H3 Megapack aucun rapport avec le SEO H2 pochons de weed original ça c'est bien H3 pochons Scarface édition illimitée je ne sais pas si c'est un mot clé si ça l'est tant mieux si ça ne l'est pas non c'est les produits c'est les produits ok bah avoir des H3 comme ça pour moi c'est spam je sais que c'est conseillé par certains formateurs je ne peux pas dire moi j'ai raison ou eux ils ont tort ou qui a raison parce que c'est du test moi de mes tests j'ai remarqué que je préfère avoir des H2 très pertinents qui segmentent bien ma page d'accueil pour que Google soit pas perdu plutôt que d'avoir 70 titres et que Google arrive et voilà c'est pas forcément le plus pertinent encore une fois j'ai dit qu'un lien sur un titre c'est pas pertinent et là le fait d'avoir les produits en H3 ça fait que les liens sont en H3 également sur du H3 pardon donc sacoche anti-odeur là c'est bon pour le H2 et après voilà en H2 on a FAQ encore une fois pas pertinent après H4 livraison offerte ici livraison gratuite alors on a des trucs qui ne servent à rien H3 informations contacts H3 on voit qu'au niveau des balises HN déjà c'est le bordel c'est pas du tout optimisé on voit qu'il n'y a pas de H1 vraiment c'est très 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 améliorable déjà au niveau des balises HN après pour faire une analyse plus complète il faudrait vraiment voir le tableau de mots-clés pour voir ce à quoi on voudrait donner du jeu etc mais très brièvement ce gars là il n'a pas fait un SEO poussé clairement il n'a pas de contenu textuel rien du tout il a déjà 2400 de trafic comme on l'a vu il aurait juste ajouté du textuel organiser ses balises HN contextualiser ses liens et vraiment faire un meilleur travail sémantique parce que là j'ai l'impression que c'est vraiment très mal fait il aurait explosé beaucoup plus et grâce au thème il aurait pu faire tout ça très facilement là il se positionne parce que dans chaque page il y a du contenu chaque page il y a un title mais effectivement je ne pense pas que l'ensemble du site soit réfléchi comme tu disais avec juste des petites descriptions avec du lien interne voilà ça fait la différence mais effectivement il peut se positionner parce que les mots-clés ne sont pas forcément hyper concurrentiels mais en travaillant bien peut-être qu'il pourrait prendre de bien meilleures positions avec ou sans le Phantom Thème mais en tout cas avec une meilleure stratégie de SEO c'est sûr c'est ça clairement c'est ça de toute façon ce mec il n'a pas besoin d'acheter le Phantom Thème pour régler ça qu'on soit bien d'accord il peut appeler un dev et il lui dit ok tu m'arranges des balises HN comme on a vu tout à l'heure tu m'arranges ci il travaille son champ sémantique son cocon sémantique plutôt il travaille ses titres etc et voilà il aura de bien meilleures positions et il faut arranger son meta title aussi et il aurait pu le faire avec n'importe quel thème en appelant un dev nous ce qu'on propose c'est que vraiment pas besoin d'appeler deux dev vous réglez ça direct donc quand vous allez tomber sur un gars expérimenté qui va vous dire ah ça c'est pas bon il faut changer ça si vous appelez un dev il faut tomber sur un gars encore plus expérimenté qui vous dit ah mais en fait t'as dit de la merde il faut refaire ça au lieu de rappeler un dev à chaque fois et à chaque fois vouloir devoir faire intervenir quelqu'un sur votre site pour changer le moins de petits trucs tout est modifiable directement depuis le thème et c'est vraiment ça la plus grosse force du Phantom Thème au final bien sûr surtout que le fait de faire appel à un dev à chaque fois c'est un coût cumulable c'est ça Nathan on va pas citer le nom des thèmes mais Nathan a déjà travaillé en tant que dev avec plusieurs gars qui étaient sur des sur des thèmes soi-disant SEO et il a fait enfin il a déjà facturé des devis il y a plus de 1000 1200 euros pour pour leur match en place juste l'intégration sans parler du bac l'intégration ça coûte une bien donc le bac et tout en soi ouais ça doit vite il y avait des choses à refaire après c'est au niveau des questions est-ce qu'il y en a ? ça va exactement sur les fiches produits qu'est-ce que tu trouves pas mauvais ? pour avoir ton avis c'est vraiment une question c'est ce qu'il a fait sa plus grosse page ses pochons de joule il a fait un bon petit texte ouais mais après Sarah comme j'ai dit excuse-moi pour l'instant moi j'ai pas analysé tous ces mots-clés j'ai pas retiré j'ai fait une analyse complète pour voir quel mot-clé serait pertinent à mettre là tout ce qu'on a fait c'est une une petite audite même pas si j'appellerais pas ça comme ça du onsite des balises à chaîne pour voir que lui ce qu'il a fait c'est pas forcément le plus optimisé qu'il aurait pu faire mieux après bien évidemment s'il a 2400 de trafic c'est que forcément il a fait certaines choses qui sont bien après le SEO il faut améliorer il faut chercher ce qu'il y a de mieux pour vraiment toujours bien sûr en plus on n'a vu qu'une page comme tu dis il y a l'onsite mais après il y a la stratégie rédactionnelle la navigation c'est tout un ensemble et là en tout cas c'était vraiment pour montrer le pouvoir rien que du balisage et de l'injection de contenu et en tout cas la personnalisation globale qui est possible avec le thème c'est vraiment ça qui est puissant contrairement à un truc où tu as des structures prédéfinies où tu ne peux pas forcément bouger où tu es dépendant si tu mets tel produit il y a un lien automatiquement qui sera fait etc donc effectivement il y a plusieurs après je ne connais pas le niveau SEO de la personne mais il y a tellement d'aspects mais en tout cas les aspects primordiaux il faut les régler et le balisage c'est primordial il y a deux H1 déjà par exemple voilà là si tu veux qu'on analyse également les pages déjà là il a créé une collection pour un seul produit donc ça ce n'est pas recommandé du tout et il a deux H1 sur sa page il a un H1 un H2 puis un H1 ça c'est clairement en rapport avec le thème c'est une erreur grave donc là concrètement moi je vous le dis quelqu'un qui veut aller faire son site pareil faire quelque chose similaire et l'arranger mieux en termes de balisage etc grâce au Phantom Thème ou pas il rentrera mieux que lui sur le long terme c'est sûr et certain sachant que le mec a déjà 2400 de trafic on est pas mal quoi genre pochon week le mec il est premier c'est 2400 de volume ah cool je note le mot clé j'arrive non non pochon Simpson il est premier pochon Dragon Ball Z bon ça c'est de la licence après voilà mais bon le site date de le site date de juillet 2020 donc il a même pas un an et le mec fait déjà 2400 trafics sachant que voilà on a vraiment une optimisation SEO qui est largement mais largement améliorable donc si quelqu'un cherchait une niche et n'a pas peur de se retrouver face à moi dans quelques mois ben je vous en prie ben cette niche est super quoi non mais c'est ça en plus l'idée de départ c'était de trouver un site qui fait du traf mais qui est pas pensé en tout cas une grosse ou petite partie qui n'est pas pensée pour le SEO mettre du contenu tout le monde sait le faire mais la structure en soi globale bon elle est importante quoi c'est ça on n'a pas de page Instagram on n'a rien du tout même en termes de SMO c'est pas super optimisé donc je serais curieux de voir comment est-ce qu'il arrive à choper sa source de trafic autre que le SEO parce que je pense non non il me semble j'ai l'impression que c'est le SEO tu crois ouais ça doit être full SEO déjà de base peut-être là peut-être là il y a marqué ce site ne fait pas partie du site web Facebook ou de Facebook peut-être qu'il fait du Facebook Ads c'est possible qu'il fasse du Facebook Ads et du coup le SMO lui a boosté son SEO c'est largement possible surtout que ça visuellement PC ça se voit que c'est pas travaillé au niveau branding donc je suis sûr que c'est un visuel à peine plus bossé sur mobile les gars ça fait 1h35 qu'on est en live est-ce que peut-être ouais ça va super vite et peut-être peut-être une dernière chose pardon pour conclure je pense que là on a fait pas mal le tour si peut-être dans le chat il y a des questions comment on peut vous contacter écoutez s'il y a des questions dans le chat je vous en prie c'est le moment là on est devant comment on peut vous contacter le site fantomthème de toute façon c'est fantom-thème.fr je l'ai aimé plusieurs fois mais vous avez un formulaire de contact aussi potentiellement on a un formulaire de contact donc on a le mail du fantom donc formulaire de contact sur la page de vente c'est fantom.thème.shopify.gmail.com sur le discord on est super présent on répond comme je vous ai dit on répond sous 30 minutes donc donc voilà donc vraiment si vous avez des questions posez-les maintenant et on parle du jeu concours tout de suite ouais vu que c'est la fin du live du coup ce qu'on va faire pour inciter plus de gens à venir sur discord profitez-en là il n'y a plus que 48 personnes en live je pense qu'il y en avait plus de 80 à l'heure alors déjà pour répondre à la question est-ce qu'il y aura un replay donc oui il y aura un replay qui sera présent sur la chaîne de monsieur Romain Pierrot par la suite alors je voulais dire donc il y a un concours on va offrir une licence master plus une licence premium et une licence classique donc pour participer au concours c'est simple vous rejoignez notre discord moi je vais faire une annonce là juste après le live où je vais taguer tout le monde et tout ce qu'il faudra tout ce qu'il faudra faire c'est mettre une emoji sur le texte que je vais mettre sur discord je vais donner l'heure du tirage au sort et le jour il faudra venir en live sur le canal discord comme ça vous pourrez voir en live les numéros que je vais tirer donc ça sera tirage au sort parmi les gens qui auront mis une réaction sur le message l'annonce du concours et on fera gagner donc comme j'ai dit une licence master plus une licence premium et une licence classique ok sur combien de temps le concours ? alors le concours il sera lancé ce soir et ça sera pareil une semaine donc d'ici d'ici la fin du code promo on clôture le code promo avec le concours et après voilà ça sera full price pour tous ceux qui malheureusement n'ont pas eu le temps mais voilà même en full price vous restez très très rentable par rapport à toute la valeur ajoutée du coup on est jeudi 18h sur notre discord ce que je vais faire c'est que là je vais clôturer le live parce qu'en plus il n'y a pas forcément de nouvelles questions on a parlé de pas mal de sujets mais juste après je vais envoyer un mail avec le récap de votre site donc l'URL le code promo 7 jours et le lien de votre discord parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes même dès le début qui avaient demandé l'accès au discord donc moi aussi j'ai un discord il y a pas mal de membres dessus donc comme ça ils pourront le rejoindre et participer aussi un petit peu à vos lives et participer au concours notamment voilà donc ça peut être intéressant dernière chose les gars peut-être pour conclure peut-être un dernier mot ou autre ou on se retrouve sur le discord ou n'importe bah écoutez moi j'ai adoré l'attaque des titans je pense que c'est un peu hors sujet mais franchement très bon manga mieux qu'Ironvende voilà du coup non mais franchement écoute merci beaucoup Romain déjà de nous avoir fait confiance d'avoir d'avoir bien voulu présenter le thème voilà gentiment sans prendre d'affiliation dessus franchement c'est super cool de ta part merci beaucoup merci à tous ceux qui sont présents dans le live et notre communauté qui grandit du rang jour et les gens qui nous supportent franchement vous êtes géniaux et franchement voilà c'est tout ce que tout ce que j'ai à dire ok top là j'ai juste quelques questions j'ai acheté le phantom thème récemment j'arrive pas d'augmenter mes ranks donc ça c'est cool le mec te remercie quelqu'un sûrement de la communauté et Mickaël peut-être une dernière question pour acheter une deuxième licence est-ce qu'il y a une réduction potentielle ou peut-être directement vous contacter comment ça se passe peut-être demander sur le discord je sais pas vas-y Nathan je te laisse discuter tu as codé ça bah à ce niveau là en gros quand vous souhaitez mettre à jour il y a seulement la différence à régler entre le pack sur lequel vous êtes et le pack que vous souhaitez non 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 il parle d'une deuxième licence Nathan ah pardon ouais non il me semble non non il n'y a pas de réduction pour le fait d'ajouter une deuxième licence par contre il y a une réduction sur les volumes c'est à dire imaginons tu achètes une première licence et tu es satisfait tu as 5 autres sites derrière qui tournent tu vas acheter 3 licences de plus ou 4 ou 5 il y a un petit tableau sur la page d'achat où tu as justement en fonction du volume la réduction qui s'applique automatiquement donc ça peut aller jusqu'à 20% génial c'est cool ça c'est pour les gens qui prennent plusieurs licences d'un coup qui ont déjà plusieurs shops etc parce que voilà pour les gens qui achètent licence par licence vous avez le phantom theme une fois c'est généralement ceux qui sont sur le thème et moi même je ne peux plus passer à un autre thème parce que ce thème là est tellement complet et me permet tellement de faire ce que je veux que quand je suis sur un autre thème je me sens super limité après bon moi j'ai le thème gratuitement puisque j'ai participé à sa conception donc c'est plus simple pour moi de dire ça mais je sais que tous ceux qui ont utilisé le phantom maintenant ils ne peuvent pas passer sur un autre thème donc voilà si vous achetez licence par licence vous savez que c'est rentable et donc voilà et si vous achetez plusieurs licences d'un coup vous avez une belle réduction avec l'achat pour répondre à la question est-ce que le thème est 100% français ou on peut l'utiliser également en anglais il est en 5 langues il y a français anglais allemand espagnol italien voilà de toute façon tu auras accès au replay je pourrais regarder mais à un moment effectivement sur le site il présente je m'en souviens donc je peux le dire qu'il y avait 5 langues donc ça c'est cool c'est ça et ça va avec plaisir vraiment on va ah oui effectivement au début oui mais tu as très bien répondu et ça c'est peut-être le meilleur des feedbacks finalement non mais voilà c'est le genre d'interaction que j'aime bien des questions clients c'est super normal c'est normal de poser des questions surtout qu'un thème il y a 46 milliards donc c'est totalement normal de te méfier de demander des questions et nous c'est notre rôle à nous d'y répondre et d'être rassuré à ce niveau là donc avec plaisir Sarah bon bah super les gars on va clôturer sur ça en tout cas c'était un véritable plaisir merci à vous d'avoir pris le temps de présenter merci à toi merci à tout le monde merci à toi Romain beaucoup avec grand grand plaisir de toute façon j'envoie le mail et on se tient au courant posez vos questions en commentaire s'il y a des questions je vous les enverrai pour que vous puissiez en répondre personnellement dans les commentaires du replay et voilà on se tient au courant et merci à tous ceux qui ont été présents c'était vraiment un plaisir donc voilà c'était vraiment cool ciao tout le monde merci on revient sur le Discord pour le concours ciao yes ciao ciao salut